Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue pour les championnats du monde universitaires d'Aviron. Nous sommes ici à Gravelines pour la 13e édition de ces championnats du monde, le stade nautique Albert Damien qui a ou est bien accueilli 34 pays, 500 participations, un record. En tout cas, la compétition a commencé vendredi et aujourd'hui on va s'intéresser au final A. Voilà, on est dans la dernière ligne droite, le dernier suspense et Yvan Delavier est avec moi sur le bord du bassin. Et bien pour débriefer chacune des courses, salut Yvan. Salut Manu, bonjour à tous, bienvenue sur ce magnifique plan d'eau de Gravelines pour assister cet après-midi au final A. On s'est quitté tout à l'heure avec toutes les finales B qui se sont courues de bien belles manières avec de belles batailles. Donc souhaitons que cet après-midi on ait du beau spectacle. Ils seront deux à commenter aujourd'hui ces finales A. D'un côté la version anglaise avec Patricia Lambert. Hi Pat, how was the lunch today ? It was good, we're in France, it's a great tradition of good food, good wine, but unfortunately as we had to work this afternoon we couldn't taste it. Mon cher Sébastien Roux sera ici pour assurer la voix française et des Français, on va les retrouver. Il y en aura quelques-uns dans ces finales A. Sébastien, il y a eu quelques petites modifications au niveau des lignes de départ. Oui, bonjour Manu, bonjour Yvan, bonjour à tous. En effet, quelques modifications comme hier après-midi. Donc le vent de côté, du côté de la Lindo 6 jusqu'à la Lindo 1 s'est levé un peu plus fortement qu'il n'y paraissait d'habitude, même si cet après-midi pour l'instant ça se calme un tout petit peu. Donc il y a une réattribution des couloirs. Les meilleurs équipages seront l'indo 6 jusqu'à 1, on part les favoris à la 6 et à la 5. Ce qui change un peu de nos repères habituels, mais on va vite s'y remettre dedans. Je vais me retourner vers vous Yvan, à part nos repères, qu'est-ce que ça va véritablement changer à la physionomie des courses ? Alors après c'est une précaution, donc il faut bien que les gens intègrent que le vent est un petit peu de travers. Comme ça, visuellement, on n'a pas l'impression que ça gêne. L'idée c'est de dire, voilà, les deux vainqueurs des demi-finales, on va les mettre dans les lignes d'eau proches l'une de l'autre, puisqu'ils sont lignes d'eau 5 et lignes d'eau 6. Ceux qui ont fait deuxième des demi-finales, pareil, on les met dans les lignes d'eau à côté. Et idem pour les troisièmes. Ça évite d'avoir, par exemple, les deux troisièmes des demi-finales sur des lignes d'eau extérieures qui normalement devraient avoir le même niveau. Enfin, dis normalement, parce que rien n'est jamais joué. Et pour le coup, ça permet de jouer plutôt sur du binôme. Et c'est plus réglo, en tout cas, ça permet d'attaquer avec la donne. Et donc, voilà, ça remet aussi de l'importance. Mais ça, c'est très important lors des demi-finales. Comme quoi, il faut aller jusqu'au bout, chercher sa place. Des fois, d'assurer le coup et de se dire, je suis qualifié, je reste troisième. Dans des cas comme ça, on se retrouve exposé dans une ligne d'eau un peu plus défavorable. Mais c'est le jeu. Donc, voilà, ça remet aussi un petit peu en place les courses à fond jusqu'au bout. Un petit point également sur le dispositif pour vous, chez vous, qui suivez, qui allez suivre, en tout cas, ces finales A sur Dailymotion. Sept caméras ont été positionnées tout au long de ce bassin de 2000 mètres. Vous allez pouvoir suivre cette course en haute définition, en live. Et vous pouvez également, eh bien, tweeter, commenter cette course avec Yvan, avec Pat, avec Seb, avec moi-même, en utilisant, bien entendu, le hashtag Aviron France. C'est bien ça, Yvan ? C'est ça, voilà. Vous pouvez vous lâcher, poser les questions, demander s'il fait beau. Regardez, on est en t-shirt. Lunettes de soleil. Lunettes de soleil. Non, mais on a un magnifique plan d'eau. Il faut féliciter tous les organisateurs, notamment le club de Gravelines, qui a fait un boulot monstrueux. Et je pense que c'est une belle fête. Tous les gens, les retours sont très positifs, surtout de la part des athlètes. Hier, on a eu aussi, puisqu'il y a déjà eu une réattribution des couloirs, les entraîneurs et chefs de délégation sont venus dire au comité d'équité que c'était une bonne chose. Donc voilà, je pense que ça se passe dans la bonne humeur. Sportivement, les gens se donnent. Et donc, on assiste à un très beau championnat du monde universitaire. C'est un événement mondial qui vous attend, bien entendu, aujourd'hui à Gravelines. Et on va donc céder la parole à Pat. Pat, comment on pourrait un petit peu donner envie à nos amis anglophones, en tout cas, de suivre et de rester avec nous tout au long de cet après-midi ? But I think that all our English-speaking friends, and also the ones who don't speak English as a mother tongue, but who understand it, they have a lot to watch this afternoon. The six best crews who will participate, the A final, and a very international feat. We have the five continents which are represented here in Gravelines to compete in these World University Championships. And this morning in the B finals, if you were not with us, I can assure you we had really thrilling races, and I'm sure we will have them again this afternoon. Merci beaucoup, Pat. Et puisque, bien sûr, la France est la langue officielle du sport qu'est l'Aviron, et puisque nous sommes ici aujourd'hui à Gravelines, Sébastien, un petit point également sur les Français. Lors du précédent bilan des championnats du monde universitaire à Kazan, le bilan français était de quatre médailles, un titre en 400 poids léger, le bronze en deux de couple poids léger, 200 également, et deux de couple. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut attendre un des titres français ? Oui, alors le français, si je peux me permettre, Manu, et l'autre langue officielle avec l'anglais, on est à parité. Eh bien, en effet, un bilan qui était très intéressant, qui prouve tout le travail de l'encadrement emmené par Luc Montigon, du côté de Lyon, et de la grande dynamique fédérale et universitaire. Cette année, on va essayer de faire aussi bien, ce n'est pas garanti, mais il y a de belles chances. Il y a un beau travail sur le 8 qui se monte sur tout le projet fédéral. Il y a un double poids léger homme dont on attend beaucoup, et puis il y a un bateau qu'on va se garder dans un coin de la tête, c'est le 400 barreur féminin, parce qu'on a vu avec Pat de très belles courses tout au long de ce week-end, et on espère que ça va finir aussi bien. Et puis pour nous, Français un peu franchouillards, on va espérer peut-être une médaille des filles. Des médailles pour tout le monde, c'est l'universalité qui est mise en valeur, bien entendu, aujourd'hui. On va jeter tout de suite un coup d'œil à la première course, la première finale A qui nous attend, avec bien sûr le skiff poids léger féminin. Oui, le skiff poids léger féminin qui est composé de la Nouvelle-Zélande, de la République Tchèque, de la Russie, de la France, de la Pologne et de la Grande-Bretagne. Voilà, ces bateaux qui sont pour l'instant volés à l'alignement, les rameuses corrigent tout doucement pour bien mettre leur bateau dans le bon sens par rapport aux vagues, pour ne pas se faire emporter par le vent, qui souffle un tout petit peu plus fort dans la zone de départ. C'est une zone légèrement moins abritée que les autres. Vous voyez donc manœuvrer tout doucement les bateaux. Seb, est-ce qu'on peut rappeler quand même une petite information ? Le meilleur temps des séries, c'est la Polonaise Joanna Dorotiak qui l'avait effectuée. Oui, mais après, il faut voir qu'on était sur un système où les premiers sont passés directement et après, souvent, il y avait déjà pas mal d'écarts lors des séries. Donc, au niveau des chronos, on a pris les places. On va surtout regarder les chronos, on va presque les regarder cet après-midi. Il va surtout falloir aller jouer dans tous les sens cet après-midi et ne pas se fier au tirage lié aux séries précédentes. Pat, peut-être un petit mot par rapport aux chronos également ? Yeah, actually, in rowing, we don't keep world times, for instance, because nothing is comparable. Nothing is comparable from one rowing course to another, but also from one day to another, because it can change completely. What we keep usually is what we call world best time, just to have a reference. But, as Seb et Yvan ont déjà dit plusieurs fois ce week-end, we cannot trust these times, it can be so dependent. Ça nous donne des indications, je voudrais revenir et dire ça nous donne en effet des indications. Quand on est sur des demi-finales, là avec le système série-repêchage et finales, c'est un peu plus compliqué et certaines peuvent jouer plus masquées. Alors, ça vient de partir à l'instant, départ donnée de l'aide finale A du 1 de couple Paul et G-Dame. Oui, avec un départ absolument hallucinant de la rameuse polonaise qui a tout de suite pris l'avantage. Oui, la Française Julie Maréchal qui est partie un peu de travers, qui remet dans son couloir, mais énorme départ de la polonaise. Oui, la Française du côté de l'aviron-club du lac d'Egbolet pour la Savoyarde Julie Maréchal qui a perdu un tout petit peu de temps. Mais en tout cas, la polonaise Johanna Dorosiak a quant à elle pris un départ absolument canon. Et on retrouve tout de suite la Britannique, la Française qui est revenue dans la course. Cela peut être pénalisé, mais ça revient avec également la rameuse de Tchèque. Et la lead a little bit more than one boat length now for Johanna Dorosiak from Poland. Elle a participé dans l'Amsterdam en la light weight double scale. Elle a été dans l'8 best, qui est usually l'Olympique diplôme, si on peut refer à ça. Et vous pouvez le voir ici. Et nous avons aussi une très forte rameuse de Tchèque, Denisa Kankarova. Elle était aussi dans l'Amsterdam, dans la Lucerne. Elle était la 3e en 2013 dans l'U23. Donc, encore une rameuse de qualité. Oui, pour l'instant, on a donc une rameuse polonaise devant. Et ensuite, il y a un groupe de quatre. Seule la Russe qui navigue l'indo couloir 3 semble décrochée. On ne la voit pas. Et ensuite, il y a les quatre bateaux. La Néo-Zélandaise là-bas tout en haut, qui est bien revenue avec la Tchèque. La Française et la Britannique. La Britannique qui, pour l'instant, emmène ce peloton des poursuivants à la chasse sur la polonaise. La chasse de la Royal Air Force est lancée. Oui, et la Polonaise a eu un très bon start. Mais regardez le comeback de la Grande-Britagne, Emily Craig. Elle était 6 ans, juste à l'heure, en Varese, dans l'U23. Et elle a prouvé que elle a beaucoup en bateau. C'est quelqu'un qui va devoir regarder pendant les années. Oui, dans ce départ, vous l'avez vu, un départ très appuyé tout de suite de la polonaise qui a repris davantage. Et puis, la Russe qui était en retrait. Alors que l'on assiste maintenant au retour de la Britannique, au côté de la polonaise, la Britannique qui a même maintenant pris l'avantage. Et la Grande-Britagne, elle était un peu moins de 2 secondes derrière la polonaise, à la 500 mètres. Je suis vraiment agréable à voir le temps à la 1000 mètres, parce qu'elle a vraiment fait un grand push. Ça doit être très compliqué maintenant pour la polonaise, pour Joana Dorotiak, parce qu'elle est plus compliqué. Et elle voit aussi la France et la République Tchèque qui arrivent. Et bien, la Tchèque qui occupe la 4ème place, la française virtuelle 3ème pour l'instant. Oui, avec vraiment maintenant la Britannique qui a pris nettement le commandement. Là, elle s'est positionnée, il n'y a pas de difficulté. Et puis, le retour de la française. Le retour de la française sur la polonaise. France-Pologne, voilà le duel pour la médaille d'argent peut-être. Julie Maréchal qui semble avoir faim, jusqu'à peut-être aller chipper cette médaille d'argent. Et nous allons progressivement nous positionner à la mi-course. Oui, avec la Britannique qui a repris 5 secondes. et à mi-5 secondes d'avance à la polonaise en 500 mètres. C'est vous dire si la Britannique a fait l'effort alors que nous avons à l'écran la française qui maintenant se positionne en 2ème place devant la polonaise. La polonaise qui est en train, malheureusement, d'être sur une pente descendante à l'avantage de la française 2ème et de la britannique tout particulièrement en tête de course. Et l'Union Jack est déjà prêt dans le grand stand sur l'autre côté de la taille finissante. Et vous allez pouvoir le chier, je pense, parce qu'elle a vraiment construit un type de lead ici. Hallucinant la domination britannique dans cette catégorie. Regardez l'écart qui est absolument grandiose. Avec en 2ème position maintenant une deuxième place qui se stabilise pour la française. La française qui creuse l'écart face à la polonaise pour conserver cet avantage pour la 2ème place. Elle a roulé en Varese ce year dans le U23. Elle a aussi roulé en Linz last year avec un très bon résultat. Elle a été en la L'Ethway Women quadruple scull. Cette année, elle a été en single scull et elle a shown que c'est une bonne chose aussi. Émilie Craig, 2ème position pour Julie Maréchal, qui est une internationale rower depuis 2009. Donc, beaucoup d'experience aussi. Et la polonaise, Joanna Doroszak, essaie de continuer. Elle essaie vraiment de rester sur le podium. Oui, elle a tout tenté depuis le départ. Elle s'est dit, il va falloir se méfier de la Britannique. Il faut que je l'attaque d'abord pour voir ce qui se passe. Eh bien, on l'a vu, la Britannique a laissé passer l'orage. Et maintenant, la Britannique réalise un parcours absolument magistral. Et la française Julie Maréchal occupe une splendide 2ème place. Alors que la Pologne est 3ème. Il faudra ensuite chercher la République Tchèque, la Nouvelle-Zélande et enfin la Russie. Oui, parce qu'il va falloir garder cette 3ème place polonaise parce que la République Tchèque est en train de revenir là du côté du couloir 2. Est-ce que la Tchèque va-t-elle jusqu'au bout ? Est-ce que la Polonaise va boire le calice jusqu'à la Lille ? Parce que là, ça serait vraiment, vraiment très, très mal pour elle avec en 2ème place la France. Et devant, évidemment, l'impérial britannique. Et la Grande-Britannique qui est en train de marcher très facilement, je dirais, dans cette race. Mais ce n'est pas qu'elle arrête de marcher. Regardez ça ! Elle met un push pour venir en front de la grande-stampe et vous montrer qu'elle peut être magnifique et qu'elle est élégante. Quelle élégance là pour la Britannique qui va s'imposer avec brio ! Mais attention à la 3ème place, est-ce que la Tchèque peut venir inquiéter la Polonaise devant ? C'est la Britannique 2ème, ce sera la France ! Et la Grande-Britannique, quelques-unes pour l'Emilie Craig. Elle gagne, elle est la nouvelle championne de l'université de l'Université de l'Université. France prendra 2ème place. Et puis, elle a été combattre jusqu'à la fin. Et c'est la Polonaise, c'est le podium. Ensuite, nous avons la Tchèque, la Nouvelle-Zélande et la Russie. Alors que vous avez vu la victoire et le titre de championne du monde universitaire pour la Britannique, 2ème et médaille d'argent, c'est pour la France. 3ème médaille de bronze, la Pologne 4ème, la République tchèque 5ème, la Nouvelle-Zélande et 6ème à l'instant pour la Russie. A vous messieurs. Quelle course, quelle course mon cher Yvan, quelle domination en tout cas de cette Emilie Craig, la Britannique, qui l'emporte, qui remporte le premier titre de champion du monde universitaire décerné aujourd'hui ici à Gravelines. Tout simplement, une petite stat intéressante. Elle prend le commandement aux 500 mètres. Elle ne le lâchera plus jusqu'à la fin et elle prend 5 secondes entre les 500 et les 1000. Oui, elle a dominé la course. Elle était au-dessus du lot. Après, un grand bravo à Julie qui ouvre le compteur des équipes de France. Donc ça, c'est aussi important. C'est un signe encourageant et c'est un signe qu'elle envoie à tous les bateaux qui sont en finale derrière elle. Donc, un beau parcours. Elle ne s'est pas paniqué parce que comme l'a souligné Sébastien et Pat, elle n'avait pas pris un bon départ au niveau de direction. Elle ne s'est pas affolée, elle est revenue avec ses qualités, le mine du milieu. Elle a travaillé, elle est restée concentrée sur sa technique, elle a ramé bien long. Et puis, elle a passé cette Polonaise qui était une ligne d'eau entre guillemets plus avantageuse. Donc voilà, c'est super. La Polonaise qui, elle, était partie très très fort, a contenu les assauts et le retour de la Tchèque. Donc, une belle première finale avec une nette domination de la Britannique dans un bassin qui était quand même, enfin sur les images en tout cas, qui avait l'air plus que correct dans les conditions. On va revoir des images au ralenti. Donc, non, non, une belle victoire des Britanniques. Alors que là, on voit le moment où Julie s'installe dans son coup d'aviron. Et puis là, on voit que ça se décante un petit peu. La Britannique qui passe nettement. Et puis voilà, elle passe la ligne avec deux longueurs de jour. Donc là, il n'y a pas photo. Bravo à cette Britannique. C'était très serré en tout cas pour les accessites au podium, même si Emily Craig a rapidement réglé cette affaire, en tout cas pour cette première finale à du ski féminin poids léger. La voilà, Emily Craig, la joie, le cri au passage de la ligne d'arrivée. C'est un titre de champion du monde. C'est forcément quelque chose de spécial. Ah oui, oui. De toute façon, quand on vient sur une compétition et qu'on la gagne, forcément, on peut crier. Il n'y a pas de petite compétition. Il n'y a pas de compétition au rabais. Elle est championne du monde universitaire. Nombreux sont les athlètes qui sont passés avant elle et qui ont également été champions du monde. Et puis que derrière, on a revu et qu'on revoit encore sur la scène internationale au plus haut niveau. Donc, souhaitons à tous ces athlètes que ce soit le lancement d'une très, très grande carrière. On va essayer bien sûr d'avoir une petite réaction justement avec cette nouvelle championne du monde universitaire de ski poids léger féminin. Elle est juste ici, juste derrière nous. Vous ne la voyez pas tout à fait dans votre écran. La française également qui est en train de sortir bien sûr de son bateau. On va aller voir Emily Craig. Je ne sais pas si c'est possible. On va essayer de voir avec elle. Elle est en pleine discussion avec le protocole. On va aller la déranger. On va aller la déranger parce qu'un titre de champion du monde, c'est forcément quelque chose de différent. Apparemment, on ne nous autorise pas. Bon, ce n'est pas grave. On verra tout à l'heure. Non, c'est parce qu'en fait, elle va au contrôle anti-dopage. Donc là, elle est obligée d'y aller, de satisfaire au contrôle. Elle reviendra tout à l'heure. Mais là, c'est le protocole qui prend le dessus. Bien sûr, bien entendu. On comprend bien et on la retrouvera tout à l'heure. C'est notre promesse. En tout cas, on va s'intéresser peut-être tout de suite. On va d'abord regarder le carton des résultats. Bien entendu, j'allais un petit peu vite. J'ai envie de voir beaucoup de finales, mon cher Yvan. J'ai envie de voir toutes ces finales et de vibrer. On vous rappelle la victoire bien sûr de la Grande-Bretagne. Médaille d'or, médaille d'argent pour la France. Et puis bien sûr, la Pologne. La Pologne qui prend la troisième place. Voilà, on va avoir sans doute une petite réaction tout de suite avec Julie Maréchal. Julie, un petit mot après cette deuxième place ? C'était compliqué. J'ai réussi à me battre et surtout à tenir jusqu'au bout. Et voilà, je suis contente. C'est une belle saison pour toi quand même. Championne de France 2014 en ski féminin. Quatrième de la manche de Coupe du Monde avec Belette. Ouais, une belle saison, oui. Pas vraiment pour moi, mais c'est pas grave. La prochaine sera mieux. De toute façon, 2015, c'est l'objectif. D'accord, 2015. On te retrouve en 2015 en tout cas. Merci beaucoup pour ce petit mot, Julie. Voilà. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments en tout cas à la sortie de ce ponton. Le protocole qui va se mettre en place d'ici quelques instants. Vous voyez en tout cas Julie Maréchal pour le moment à l'écran. Elle fait partie de l'école Ergothérapie de Rennes. Voilà, c'est important aussi de le préciser puisque nous sommes sur des championnats du monde universitaires. Alors Manu, si je peux me permettre, on va en fait voir un déroulé pour les Français qui nous suivent. D'habitude, légèrement différent par rapport à ce qu'on connaît. Le protocole ne suit pas tout de suite la finale puisque là on va progressivement, et on a un peu de temps, se reporter dans un départ dans deux minutes sur la prochaine finale qui est le 1-2 couple poids léger homme. Et à l'issue de l'arrivée du 1-2 couple poids léger homme, on aura la cérémonie protocolaire des dames. Voilà, donc vous avez là pour l'instant les images au ponton et on va progressivement se reporter sur le départ où nos caméras sont progressivement en place. Voilà, et nous les avons avec la tour de départ pour la finale et la start list du 1-2 couple poids léger homme. Et nous avons ici la liste de start list du 1-2 couple poids léger homme de léger homme. Et ce final est avec les Néderlandais, Eric Decker, Portugal, André Pereira, Russia, Alexandre Toupaniuk, Great Britain, Jamie Coppus, Hungary, Daniel Matiaschowski et en Allemagne, Konstantin Steinhubel. Et ils ont commencé ! Avec dans cette catégorie du 1-2 couple poids léger homme, les pays balines de 1, le couloir 1, Portugal au couloir 2, la Russie couloir 3, la Grande Bretagne couloir 4, la Hongrie couloir 5. Et le grand favori, l'allemand Konstantin Steinhubel qui a pris un très bon départ tout comme pour l'instant le russe qui a créé clairement la surprise au niveau du départ. Oui, et un très bon start pour l'Allemagne, pour Konstantin Steinhubel. Mais regardez le russe, il a pris un même plus meilleur start et a pris un très bon lead ici dans cette race. Dans la semi-final, ils étaient déjà contre l'autre et ça a terminé avec Konstantin Steinhubel qui a gagné contre les russes. Est-ce que c'est juste que je vais aller et je vais voir quand je m'y mourir ? Voilà, c'est en effet ça. Je pars et je verrai bien comment je finirai. Pour l'instant, le départ russe est absolument tonitruant. Le Spoutnik est lancé. Où va-t-il s'arrêter ? Pour l'instant, il va falloir aller chercher du côté de la réplique allemande parce qu'on a lancé la Valkyrie derrière pour revenir sur le russe. alors que le Hongrois a décidé de se coller littéralement à l'allemand pour ne pas le perdre du coin de l'œil. Oui, et une très impressionnante finition de la russure dans ce moment. Et encore plus, si vous savez que Konstantin Steinhubel, de la Nabilité, qui a été deuxième dans les joueurs de l'unnieur de l'unnieur de la hauteur de l'unnieur de la hauteur de l'unnieur 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 de l'unnieur. Donc, c'est déjà une palmarèse pour lui. J'ai l'impression qu'il est un peu plus compliqué maintenant. Et dans la troisième position, nous avons le rower de l'Hungary. Et là, nous voyons le début. Vous pouvez voir que l'Allemagne, sur les deux côtés, était un peu trop profond dans l'eau. Il était un peu déstabilisé, mais c'était vraiment le russe qui a pris le début le plus impressionnant. Oui, petite erreur technique au niveau du départ pour l'Allemand. Mais énorme impression au départ de la puissance de ce rameur poids léger tout de même. 72,5 kg maximum pour le russe qui a pris vraiment, vous le voyez là, en une dizaine de coups, un avantage certain. Et à 500 mètres, la Russie était en leading avec deux secondes sur l'Allemagne. Une troisième position, une seconde plus plus pour l'Hungary. Ensuite, nous avons la Grande-Bretagne, le Portugal et les Néderlandes. Mais les positions changent et vont changer dans quelques minutes, même quelques secondes. Je pense que ça ne va plus durer plus longtemps, jusqu'à Constantin Steinhuble, et il l'a fait. Il a passé la Russie. Oui, entre le 750 et le 1000 mètres, sur cette distance officielle de 2000 mètres, et bien voilà, la sagesse et l'expérience allemande qui vient de payer. Le russe est parti très très fort et maintenant il paye les efforts parce que l'Allemand prend la première place, troisième place pour le Hongrois, le Hongrois qui va peut-être également pouvoir passer le rameur russe. Oui, et l'Allemagne est en leading second place pour la Russie. Mais maintenant, la Russie est en danger de l'arrivée de l'Hungary, Daniel Matiasovski. Il a aussi participé dans l'U23 cette année, et il a fait une finale finale aussi dans l'U23. Donc, encore une expérience internationale. Oui, une grande expérience également internationale pour le rameur hongrois qui a participé deux années de suite aux championnes du monde des moins de 23 ans. Et là, maintenant, c'est clairement la cavalcade allemande. Alors que vous voyez le rameur hongrois maintenant qui fournit son effort pour passer le rameur russe et aller chercher la deuxième place, l'attaque est hongroise. Et le rameur hongrois qui est en train de réduire l'écart avec Constantin Steinunbel pour l'Allemagne. Le Hongrois qui est vraiment à la manoeuvre. Regardez cet effort du Magyar qui réalise le décrochage à l'instant du rameur russe. Mais une bonne réaction de l'Allemagne sur l'attaque de l'Hongrois. Il y a encore une épreuve entre les deux rameurs. Et c'est toujours facile quand vous êtes en front. Et nous voyons les spectateurs, nous voyons les supporters. Allez, vous pouvez les rameur. Ils ne vous entendent pas encore. Mais vous pouvez commencer à s'éloigner. Oui, n'hésitez pas à encourager tout particulièrement. On a vu les drapeaux hongrois dans la tribune officielle. Et les hongrois qui sont avec leur rameur à l'avantage. Je vois le drapeau de la Hongrie qui flotte dans le grand stade face à la domination allemande. L'Allemand qui a conservé son avantage. L'accélération hongroise n'a pas inquiété Constantin Steinunbel. Mais alors du côté russe, on est pour l'instant en fragilité très avancée. Et c'est un mouvement très fluide que Constantin Steinunbel. Si vous ne connaissez pas rien de rameur, vous avez l'impression que c'est facile. Mais je vous propose d'essayer 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 d'essayer. Vous allez voir comment hard il est. Et nous avons une close-up sur le russe, qui était le plus rapide, mais qui est maintenant dans la troisième position. Nous allons savoir en quelques moments, qu'il va être challengé par d'autres. Parce que comme il était faking un peu, il peut être que d'autres vont essayer de le challenger pour la position de bronze qu'il est en ce moment. Oui, nous rentrons dans les 500 derniers mètres de course. Et il va falloir nous intéresser aux positions des chronos intermédiaires pour voir si le russe est fragilisé par le retour potentiellement néerlandais, portugais ou britannique. Parce que pour l'instant, le britannique, on ne l'a pas vu à la fête. Et va-t-il revenir le britannique sur le russe ? Parce que devant la messe est dite, l'allemand est en train d'aller construire sa victoire de la plus belle des manières. Alors que maintenant, c'est le cas. Et là, le britannique est en train de revenir sur le russe-pot à 3ème place. Oui, et ce sera difficile pour la Russie de garder un endroit sur le podium. Vous pouvez voir que la Grande-Britagne est en train d'y arriver. Et je peux voir la Union-Jag, là, encore, sur l'autre côté. La Allemagne, le deuxième place pour l'Hungary. Et maintenant, c'est la Grande-Britagne, puis la Russie, le Portugal et les Néderlands. Oui, toujours l'attaque britannique maintenant. Et maintenant, l'Anglais qui est parti à l'assaut du russe pour aller chercher la 3ème place. Alors que devant, eh bien, Constantin Steinlinbel pour l'Allemagne va s'imposer. Voyez la très belle 2ème place du Hongrois et la 3ème, maintenant concrétisée pour le britannique. Et 250 mètres pour aller. C'est difficile de revenir pour une autre position que le bronze. Mais qui sait ? Si vous croyez en ça, vous pouvez donner un grand coup. Et avec les supporters, une chose aussi. Regardez le coup de l'Hungary. Il est aussi essayé de revenir sur l'Allemagne. Oui, l'attaque est hongroise maintenant. La Hongrie à l'attaque de l'Allemagne pour peut-être aller chercher l'or. Ça semble compliqué, mais il tente. Il tente jusqu'au bout le hongrois. Et c'est un grand, grand coup pour l'Allemagne pour l'Allemagne. C'est vraiment très fort. Mais non, il va garder son lead. Il a encore une longue longue lead dans cette finale. Et c'est un medal gold pour l'Allemagne. Et là, il vient. 2ème place pour l'Allemagne. Et Great Britain dans la 3ème. Oui, magnifique, magnifique victoire allemande. 2ème place splendide pour le Hongrois et la 3ème place pour la Grande-Bretagne. Alors que le Russe, qui était parti très très fort, vient maintenant échouer, entre guillemets, à la 4ème place. 5ème, on va retrouver le Portugal. Et en 6ème position, c'est du côté des Pays-Bas. Voilà, arrivé pour le Portugal, 5ème. Et en 6ème position, les Pays-Bas. La cavalcade allemande. Voilà ce que j'ai retenu, en tout cas, de cette course, de cette finale en poids léger. Excusez-moi, Skiff, homme. Yvan, un petit débrief, un petit commentaire. L'Allemand, on l'avait vu très à l'aise hier. Techniquement, plus en place, on l'avait dit. Un peu plus fluide, moins crispé du haut de corps. Donc aujourd'hui, il s'en est très très bien sorti. C'est pas paniqué. Le Hongrois, qui était attendu aussi pour aller jouer les troubles faites et aller chercher cette première place, a tenté. Mais c'est bien de noter, effectivement, la réaction de Germanic quand le Hongrois a tenté une attaque. Moi, je saluerais quand même la stratégie, l'audace du Russe. Parce qu'il était dans une ligne d'eau moins avantageuse. Et il a tenté le tout pour le tout. Alors, c'est pas passé, certes. Mais voilà, je pense qu'il aura pas de regrets. Il a joué 1000 mètres. Il a été très longtemps dans le podium. Enfin, sur le podium. Et donc, je pense qu'il a rendu les armes. Mais il a pas grand chose à se reprocher. On va tout de suite passer au protocole. Le podium, justement, du skiff poids léger féminin. Et c'est commenté, eh bien, par Dear Pat et Mister Sébastien Roux. Ils vont arriver dans quelques instants. Championnat du monde universitaire d'Aviron 2014. Cérémonie protocolaire du skiff d'âme poids léger. Les médailles seront remises par le docteur Omar Alhaï, membre du comité exécutif de la FISU, accompagné de Christian Devos, adjoint au sport de la ville de Graveligne. Troisième et médaille de bronze, la Pologne. Joana Dorotiak. Applaudissements Applaudissements Deuxième et médaille d'argent, la France. Applaudissements Julie Maréchal Première médaille d'or et championne du monde universitaire d'Aviron 2014, la Grande-Bretagne. Emily Craig Mesdames et Messieurs, l'hymne de la FISU. Pas trop vite, pas trop vite. Merci. 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 Et les Irlandaises qui sont en train progressivement de revenir sur le duo pour la troisième place Mexique-Suisse et donc Irlande, rien n'est fait pour la troisième place. Parce que le Mexique est très rapide ensemble avec l'Irlande et le Canada. Gemma Hall et Elie Leu sont deux roues en U23 en Varese. Cette année, ils montrent ici qu'ils montrent leur race, même si on voit Gemma Hall en dessous. Elle ne peut pas voir le tour du bateau et elle sait qu'elle peut pousser pour revenir sur la Pologne, ce qui donne une autre pression sur la Pologne pour augmenter un peu et faire 20. Oui, les Britanniques qui sont en train de mettre la pression sur les Polonaises que la deuxième rameuse, celle qui est à votre droite de l'écran, la Britannique, voit déjà la pointe arrière du bateau polonais. On est bon, on est bon, on a le repère. Et là, les Mexicaines sont attaquées également envers par les Irlandaises. Les Suisses qui marquent un tout petit peu le pas, mais c'est l'Irlande qui semble avoir cherché à prendre l'avantage pour la troisième place. Et aussi, dans le crew de Switzerland, nous avons des well-known names comme Olivier Viss, surtout si vous suiviez de l'université, parce qu'elle a été en l'université en 2013. Elle a été déjà en l'université à l'université. Et ici, elle est avec Fanny Bollet, qui a été en l'université en l'U23. C'est une très bonne combinaison là-bas. Et elles sont en challenge pour le moment, le Mexique. Mais aussi, l'Irlande est en train de suivre très près avec Orla Haïs et Ruth Morris. Oui, les Irlandaises et les Suisses. Suisses bateaux très expérimentés au niveau universitaire aussi bien au championnat du monde universitaire qu'aux universelles qui ont lieu tous les deux ans. Alors que devant, la Pologne conserve l'avantage. Les Polonaises à l'avantage, les Britanniques deuxième. Et ensuite, ce trio Mexique, Irlande et Suisse pour la troisième place. Oui, c'est un tour de tour pour les deux Polonaises, pour Monika Kowalska et Martina Mikolačak. Vous pouvez voir comment magnifique ils sont tournés là-bas. Et ils augmentent leur vitesse. Et ce n'est pas une vitesse très haute qu'ils prennent pour le moment. C'est 33. Ça ressemble un peu plus léger en fait. Alors qu'on se replace maintenant sur la troisième place, avec des cadences aux alentours de 34 coups et demi pour les Mexicaines. Les Mexicaines qui sont toujours troisième sous la menace maintenant plus directe des Irlandaises. Les Suisses sont légèrement un peu plus en retrait. Oui, et aussi un bon show de Mexico, de Montserrat Garcia et Alastia Ramirez. Les filles de l'Amérique du Sud ont aussi montré que dans ce continent, il y a un bon tour. Oui, les Mexicaines qui nous prouvent qu'il ne faudra pas se limiter à l'Europe ou aux antipodes. et que l'Amérique centrale a décidé d'aller chercher quelque chose dans ces finales des Champions du Monde universitaires, ici à Gravelines dans le Nord. Et le Mexique qui résiste à l'Irlande toujours. Le Mexique toujours troisième. Il y a deux greens là. Un green de Mexico et un green de l'Irlande. Il y a deux dans vos images là. Et ils tentent d'obtenir les filles mexicanes. Mais ils ne peuvent pas parce que l'Irlande est en train de garder le temps aussi. Oui, on a l'impression que les Mexicaines veulent prendre l'image de la ville de Gravelines, ici fortifiée par Vauban. On tente de couler les fortifications pour que personne ne puisse venir les inquiéter. Et que les Irlandaises, eh bien, échouent au pied des remparts. Et en tout cas, les Mexicaines là sont en train de gravir les montagnes Aztèques pour aller peut-être chercher le bronze. Mais l'argent, eh bien, reste britannique alors que l'or est conservé par les Polonaises. Oui, et les Irlandaises là pour l'instant qui plafonnent semble-t-il à la quatrième place alors que pour la victoire, eh bien, en effet, l'écart se réduit, les Britanniques reviennent sur les Polonaises. Les Polonaises en danger sur cette fin de parcours. Et les Britanniques vont pouvoir passer ? Les Polonaises réagissent ! Réaction polonaise ! Et la victoire est polonaise ! La Pologne qui aura maintenu avantage jusqu'au bout les Britanniques, médaille d'argent et le Mexique, médaille de bronze. Quatrième à cet instant, l'Irlande, cinquième pour la Suisse et la sixième place pour le Canada. Quelques mots, messieurs, avant la cérémonie protocolaire. Bien entendu, on va être concis pour suivre bien sûr ce podium au complet. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà que les séries avaient été serrées, le répêchage avait été serré. En série, c'est, eh bien, tout simplement la Grande-Bretagne qui avait fini devant la Pologne. Eh bien, ordre inversé pour la finale. Oui, oui. Donc, tout à l'heure, on expliquait le jeu défi des changements de couloirs où on se retrouvait avec les vainqueurs dans les couloirs l'un à côté de l'autre. Donc là, on a pu assister à deux belles batailles à la fois pour le titre puisque ça s'est joué à pas grand-chose. Les Polonaises ont réussi à contenir leur tour des Britanniques et un très grand bravo aux Mexicaines qui sont venues aller chercher cette très, très belle médaille de bronze par rapport à leur adversaire direct pour le podium, à savoir les Irlandaises. Donc, une très, très belle course. Voilà, là, on peut voir à l'image la domination des Polonaises. C'est une belle finale et j'espère que ça va être comme ça toute l'après-midi. On espère aussi, et on suit tout de suite, le podium du skiff poil léger masculin. 2014, World University Championships Rowing. The victory ceremony for the lightweight man's single skull. The medals will be presented by Mike Williams, FISA Treasurer, accompanied by Jack D'Ecrihem, President of the Ligue Nord-Pas-de-Calais Rowing. Third, and bronze medal, Great Britain. Jamie Coppus. Second, and silver medal, Hungary. Et il y a du monde, il y a du monde. Des Hongrois, beaucoup d'Hongrois. Daniel Matiasowski. Beaucoup de fierté, on le sent en tout cas sur ses visages, sur ce beau podium. Et le bouquet de fleurs. First, gold medal, and 2014, World University Rowing Champion, Germany. Tonnerre d'applaudissements, bien entendu, pour le champion du monde universitaire allemand, Konstantin Steinhubel. Ladies and gentlemen, the anthem of FISU. ... 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 Mesdames et Messieurs, donnez ces athlites un round d'applaudissements. Allez, on est de retour ici, en bas, au pied de ce podium, bien sûr, avec des hommes très heureux, notamment M. Jamie Coppus, que vous l'avez vu, très souriant, très heureux, très content. Voilà, M. JB, on va revenir ensemble et on regarde bien sûr la start list de la prochaine course, le 2 de couple poêlé, léger, masculin. Yes, and the start list of the lightweight man double scale within lane 1, Switzerland, in lane 2, Hungary, France, in lane 3, Great Britain, in lane 4, no, sorry, it is Germany, it's lane 5, it's completely wrong. I'll start again, we have Switzerland, Ireland, Hungary, Germany, France and Great Britain. Don't look at the screen, it was not the writing start list. Voilà, alors la start list, il y a eu quelques petits soucis entre ce matin et cet après-meme. La Suisse, couloir 1, l'Irlande au 2, la Hongrie au 3, au 4, l'Allemagne au 5, vous les avez à l'écran, l'équipe de France et à la 6, les Britanniques. Les Français composés par Pierre Rouyn, que vous avez à votre droite, représentant l'union sportive de Toul, et à gauche, c'était Thibaut Lecomte de l'association sportive de Gérard Mait. Nous sommes dans l'attente du départ pour cette catégorie des 2 de cours. des 2 de couple poids léger. Avec, eh bien, voilà, le départ à l'instant donné du 2 de couple poids léger, où, évidemment, on attend, côté français, beaucoup, eh bien, du double, du couloir l'Irlande au 5. Ils sont potentiellement médaillables, ils ont réalisé des parcours très intéressants, et on va assister, eh bien, à un très, très gros duel, normalement, avec les Britanniques. Mais il ne faudra pas oublier les Allemands, qui présentent de plus en plus des doubles poids léger, très intéressants, et puis il y aura également les Hongrois. Oui, il y a deux bateaux qui, pour l'instant, naviguent en route à l'Irlande et la Suisse, et ensuite, eh bien, il y a un bateau qui a pris un très, très gros départ, les Britanniques. Et ensuite, ça revient avec, évidemment, les Hongrois, les Allemands et les Français, qui vont se livrer à une bataille à couteau tiré. Pour les Français, suivez bien cette pointe numéro 5, qui est en train de recoller à ce groupe de tête emmené par les Hongrois, les Allemands et les Britanniques. Oui, toujours, eh bien, les Hongrois et les Allemands qui sont maintenant en bord à bord avec les Britanniques, trois bateaux sur la même ligne. On assiste maintenant, pour l'instant, à un petit mis en retrait pour les Français avec les Irlandais et ferme la marche les Suisses. Eh bien, pour l'instant, il y a trois bateaux, on aborde les 500 premiers mètres, trois bateaux sur la même ligne. Britannique, Allemand, c'est fait les passages aux 500, Britannique, Allemand, Hongrois, quatrième pour les Français. Oui, c'est un champ très défi, le double-skill lightway, c'est un événement de l'Olympique, et c'est toujours très intéressant de regarder. On voit ici une belle motion de l'émission. Le départ des Britanniques a un peu tapé sur les vagues, sur le déplacement en bras-corps, la montée de jambes qui est un peu plus incertaine, alors que les Français ont réalisé un bon départ, et surtout les Hongrois là-bas. L'Indo 3 qui était très bien partie, et les Hongrois, on les retrouve à la fête avec les Allemands, les Français sont toujours en embuscade. Oui, pour l'instant, il faut aller peut-être chercher toujours du côté les attaques du côté Hongrois, les Hongrois qui ont pris un léger avantage pour la deuxième place face aux Allemands, alors que les Britanniques restent au commandement, les Français toujours quatrième en embuscade. Il va falloir à un moment passer la démultiplier pour aller chercher quelque chose. Oui, c'est une race très intéressante ici, avec la Hongrie, la Allemagne et la France, et nous ne pouvons pas voir les Britanniques, mais ils sont toujours dans la main, vous pouvez voir les traces sur l'eau, et ça vous dit qu'il y a un autre bateau là-bas. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup entre ces quatre cruces et ces quatre, après 1 000 mètres. On est à la mi-course, alors vous ne voyez toujours pas le bateau britannique, il est à votre droite, vous avez le sillage du bateau que l'on distingue progressivement. Les Hongrois toujours à la bagarre pour la deuxième place, troisième, les Allemands, et on voit les Français qui grignotent tout doucement. C'est comme disait Geoffran XV, on les grignote, et là, pour l'instant, les Français tentent de passer coup après coup et de reprendre leur retard sur les Allemands. Et beaucoup de ces cruces ont été en train international ce l'année, c'est le cas pour les Allemands, pour Romain Acht et Jonathan Rommelmann, c'est le même pour la Hongrie, c'est le même pour la France, c'est le même pour la Grande-Britagne, c'est vraiment top level. Oui, on a quasiment tous des médaillés ou des finalistes dans ces catégories des poils égés, et là on vient de voir à la mi-course un effort très important de la paire Ouin, le compte qui est recollé et qui a pris l'avantage sur les Allemands. Le travail s'est fait entre le 1000 et le 1250 pour les Français. Et c'est la Grande-Britagne qui est toujours leading, mais vraiment sous la threat de l'Hongrie, en tant que la France a pris de l'Allemagne pour la troisième position. Oui, rien n'est fait, de même pour la tête, parce que les Hongrois continuent de leur pousser depuis le départ, et là ils sont vraiment à l'assaut des Britanniques, ils sont presque à l'avantage, légère avantage pour les Hongrois face aux Britanniques, qui maintenant seraient en deuxième position, troisième, on vous rappelle, l'équipe de France. Et c'est toujours la Grande-Britagne qui est leading, mais seulement avec un canvass sur l'Hongrie, et puis vous pouvez voir le bateau de la France qui a pris de presque trois-quarters de la longueur de bateau sur les Allemands. Oui, les Français que vous avez à l'écran qui sont maintenant en troisième position, alors que devant on a un mano-a-mano entre les Hongrois et les Britanniques pour le commandement, les Britanniques qui conservent, mais de rien à un avantage, alors qu'il reste 500 mètres de course. Oui, la Hongrie qui est en train de faire l'effort, et qui est en train de voir ses efforts payés semble-t-il, pour aller prendre la première place alors que la troisième est confortablement maintenant installée, du côté des pelles bleu-blanc-rouge pour l'équipe de France. Et la France, dans la troisième position, vous pouvez voir combien ils sont maintenant de l'Allemagne. Il y a de l'eau ouvert entre les deux bateaux, et vous pouvez voir le bateau, Thibault Lecôte, regardant derrière lui, où sont les autres ? Est-ce qu'on a la possibilité de donner un push et de venir me challenge un autre métal ? Oui, est-ce que les Français vont être capables de changer la couleur du métal, de récupérer autre chose que l'argent ? Ça semble difficile à 250 mètres, ils sont à plus de 34 coups minutes. Et quel duel entre les Hongrois et les Britanniques, alors que vous avez à l'écran les Français, troisième ? Et est-ce que c'est la Grande-Britaine ou est-ce que c'est la Hongrie ? Ça change avec chaque single stroke. L'un qui a juste fini son stroke est en train, et puis c'est encore l'autre. Oh wow, c'est vraiment ce que nous aimons voir. Oui, une arrivée absolument haletante, parce que les Hongrois tentent de reprendre, mais c'est coup après coup, un coup l'un, un coup l'autre, entre les Britanniques ou les Hongrois. Troisième, les Français, retour des Allemands. Pour l'instant, toujours les Britanniques, légèrement l'avantage de rien face aux Hongrois. Et c'est dans les dernières quelques strokes que la Grande-Britaine a pris la médaille de gold ici. Un silver pour l'Hongrois et un bronze pour la France. Oui, la médaille d'or qui se conserve pour les Britanniques. Médaille d'argent pour la Hongrie, troisième pour les Français, quatrième, et bien ce sera les Allemands, cinquième la Suisse et sixième à l'instant pour l'Irlande. A vous messieurs. La deuxième médaille d'or pour la Grande-Bretagne aujourd'hui, malheureusement va être un peu chauvin. Au dépend de nos Français, nos deux petits gars. Un petit mot, Yvan. Oui, il ne faut pas être chauvin. Les Britanniques ont été chercher cette belle médaille d'or. Quatre finales, quatre médailles pour les Britanniques. Ça montre aussi la force de la nation. Après, c'est une très belle médaille de bronze pour Thibaut et Pierre. Je pense qu'ils seront déçus parce qu'il faut noter la super performance des Hongrois, qu'on attendait plus à la bataille pour la médaille de bronze, qui sont allés jouer le titre à une ligne d'eau peut-être un petit peu moins avantageuse. Donc, une belle course, une belle lutte. Voilà, je pense qu'une médaille, c'est toujours bon à prendre. Donc, c'est une belle finale en soi. Une belle finale en soi et on va regarder les plus belles images, Yvan, si vous voyez bien sûr quelque chose d'intéressant à nous décrypter. Et on attend votre analyse. Non, mais là, on peut voir qu'à ce moment-là de la course, Thibaut et Pierre faisaient le travail pour assurer la médaille de bronze, tentaient de revenir sur les deux premières places. Et sur la fin, on voit que les Allemands sont venus quand même les pousser aussi dans leur retranchement pour assurer cette médaille de bronze. Voilà en tout cas pour les plus belles images de cette finale du 2 de couple homme léger. On va tout de suite passer au protocole. Le protocole, bien sûr, de la finale de 2 de couple femmes. Voilà. Poids léger également, bien entendu. Vous allez suivre ça dans quelques instants et ce sera commenté en anglais par Pat himself. 2014, World University Championship Throwing. Championnat du monde universitaire d'Aviron 2014. The Victory Ceremony for the Lightweight Women's Double Skull. La cérémonie protocolaire pour deux rameuses en couple poids léger. The medals will be presented by... Les médailles seront remises par Mezia Nasnoui, membre du comité de contrôle de la FISU. Accompagné de Luc Ponceley, président de la commission universitaire de la FFA. Third and bronze medal. Troisième et médaille de bronze. Le Mexique. Monserrat Garcia. Aline Annalicia Ramirez. Second and silver medal. Deuxième et médaille d'argent. La Grande-Bretagne. Great Britain. La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Demand. Je-ma Ho. Ellie Lewis. Ce-ma Ho. Première médaille d'or et championne du monde universitaire d'Aviron 2014, la Pologne, Pologne. Monika Kowalska, Martina Mikolasczak, l'hymne de la Fisu. Mesdames et Messieurs, l'hymne de la Fisu. Monika Kowalska, Martina Mikolasczak, l'hymne de la Fisu. Monika Kowalska, Martina Mikolasczak, l'hymne de la Fisu. Monika Kowalska, Martina Mikolasczak, l'hymne de la Fisu. Et vos applaudissements pour nos athlètes. Voilà, de retour à nouveau au bord de ce bassin, avec toujours ces images de joie, ces beaux sourires, et cette ambiance, en tout cas, très sympathique, très amicale, qu'il nous a offert déjà depuis trois jours sur ce bassin de Graveline. La photo, c'est de rigueur, c'est le protocole, ça fait partie. Et on va partir, nous, du côté du... euh non, excusez-moi. On va partir tout de suite vers le skiff féminin. Ma chère Pat, please give us nice wave of emotion. Yes, indeed. We now move to the A-final of the Women's Singles Co. With the following line-up. We have, in lane one, Finland, Eva Karpinen. In lane two, France, Marie Jacquet. In lane three, the Netherlands, Marlou Soldenburg. In lane four, Australia, sorry, Fiona Albert. In lane five, Germany, Marie-Kathrine Arnold. And the Czech Republic in lane six with Lenka and Tosova. And they are under the orders of the starter while we see here the French Rower. Vous voyez un gros plan sur la rameuse française Marie Jacquet. Et vous voyez qu'elles ont toujours la nécessité de continuer à aligner leurs bateaux. They always need to align the boat correctly because of a little bit of a crosswind. And there is Sepp, it will be able to continue in French. Oui, nous voici avec, eh bien, la course du 1 de couple féminin. Où on retrouve la Finlande couloir 1, la France couloir 2, les Pays-Bas couloir 3, l'Australie au 4, l'Allemagne au 5 et la République tchèque au 6. La Tchèque qui avait fait forte impression au fur et à mesure de ses parcours. Mais on va voir comment elle se confronte face à l'Allemande et puis pour l'instant à l'Australie et Nouvelle-Zélande. Les Pays-Bas, alors que c'est parti très rapidement. Oui, c'était vraiment un premier start. J'ai eu un moment d'impression qu'il y avait un premier start et qu'ils les remettent. Mais ça signifie que c'était un temps réaction, vraiment incroyable. Et voilà, c'était exactement ça. L'impression qu'on avait, l'Australienne a semble-t-il été partie très très vite. Eh bien, on a arrêté tout le monde. On nous annonce donc un faux départ. Oui, et c'était un faux start, vraiment. Sinon, elle pourrait avoir fait l'athlétisme. Elle est meilleure que les autres. C'est bien, exactement, si nous pouvions voir ce faux start. Voilà, si on peut voir le ralenti. Après, on va vous relaisser la parole, peut-être, pour quelques mots avec, eh bien, le deux de couple Paul et Géome, parce qu'il y aura le temps de réaligner. Mais voilà, l'image, l'image. Oh, yeah. Eh bien, c'est la Néerlandaise, semble-t-il. Oui, c'est la Néerlandaise qui, semble-t-il, réalise le faux départ. Oui, c'est la Néerlandaise qui, semble-t-il, réalise le faux départ. Oui, c'est la Néerlandaise qui a fait le 4 start pour Marlouz Oldenburg, du Néerlande. Voilà, messieurs, à vous, si vous voulez reprendre la main. On va la reprendre la main. On va la reprendre, mon cher Sébastien, avec grand plaisir. Vous, buvez un petit peu d'eau. On va voir si on peut... Alors, je vais essayer de reprendre mon souffle, parce qu'on me parle en même temps, c'est un petit peu compliqué. Mon cher Yvan, regardons un petit peu, justement, cette finale A du skiff féminin. C'est très, très, très serré, en tout cas, au niveau des temps qu'on a vus lors des séries, lors des repêchages également. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur cette finale A qui nous attend ? Comme d'habitude, il faut regarder les vainqueurs ou de série ou de demi-finale en fonction des catégories. Donc là, on l'a annoncé tout à l'heure. Effectivement, la Tchèque et l'Allemande seront à surveiller, bien évidemment. Mais on l'a vu avec la course qu'on vient de suivre. Les Hongrois qui étaient à la ligne d'O4 ont fait une course quasi parfaite. Donc, j'espère pour Marie qu'elle a l'habitude un petit peu de ses finales. J'espère qu'elle va aller jouer sa carte à fond, tout comme les autres participants de la finale, bien évidemment. Mais donc, on va réaligner tout le monde puisque le faux départ. Donc, l'athlète qui a fait le faux départ va avoir un avertissement. Au deuxième faux départ, elle est exclue de la course. Donc, ne lui souhaitons pas ça, bien évidemment. Ça peut arriver à tout le monde. Donc là, il faut faire redescendre un peu la pression, se reconcentrer. Et puis, se remettre un petit peu dans sa bulle pour pouvoir lâcher les chevaux une fois que le feu va passer au vert. Seb et Pat ont parlé également de l'Australienne Fiona Albert. Fiona Albert qui a, on peut le dire, plié la course en tout cas au bout de 500 mètres hier. C'était en repêchage. Est-ce qu'elle peut aller chercher quelque chose ? Oui, c'est possible. Il faut savoir que là, le vent revient un peu plus faible qu'il n'était en début de progression. cet après-midi. Donc, on a quelques petits sautes, mais c'est moins fort. On voit moins les rameuses réalignées. Donc, en effet, on est sur une catégorie où là, ça peut vraiment partir un peu de partout. Parce qu'on est passé par des repêchages, mais il y en a certains qui se sont protégés en qualifiant directement. Est-ce qu'elles vont faire une bonne course avec une journée de vie d'entre-temps ? C'est à voir. Merci pour votre réponse en tout cas, mon cher Sébastien. Pat, votre avis d'anglophone à ce sujet ? Oui. Et c'est une race intéressante. Parce qu'on a beaucoup de ces scolaires qui nous ont montré leur meilleur dans les semi-finals et déjà dans les heats. Et ils ont aussi beaucoup d'expérience internationale. Je m'attends vraiment à ce final. Merci beaucoup, Pat. Yvan, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur les conditions ? Comment ont-ils évolué depuis le début de ces finales A ? Là où on se trouve, les conditions sont quasi parfaites. On voit que ça ne lève pas du tout de vagues. Le vent est légèrement de travers. Mais les conditions pour les athlètes, je pense que ce sont des très bonnes conditions. Comme je l'ai dit hier, les rameurs ont l'habitude de s'entraîner souvent dans des conditions bien plus difficiles. Donc voilà. Après, le champ de course est magnifique. Il fait beau. Donc après, par rapport à ce que disait Seb sur les enchaînements de course par rapport à hier et aujourd'hui, et ceux qui laissent un petit peu plus de jus, j'espère que Marie va faire comme nos basketteurs hier. Ils sont allés chercher leur première médaille de bronze au championnat du monde avec très très peu de récup entre leur demi-finale perdue et la finale pour la troisième place hier. J'espère même qu'on va être encore un peu chauvin. Promis, c'est la dernière fois qu'il y ait peut-être encore quelque chose de plus beau derrière pour Marie Jacquet aujourd'hui, qui va s'élancer bien sûr en finale A. Je vois les bateaux en position dans les starting blocks. Seb, Pat. Ça fait. Ça fait. Alors, il faut savoir quand même. Ça part à l'instant. Départ donné à l'instant de cette finale A, cette fois-ci, le bon départ. Et c'est un bon départ cette fois-ci. Et vous pouvez voir que la rower du Néderlande, elle a pris un petit peu plus lent. Elle a dû être très consciente parce qu'elle avait déjà une carte bleue. Et si elle a dû, elle est hors du jeu. Donc, c'est mieux d'aller un petit peu plus lent et d'être capable de compter. C'est un bon départ dans cette race, dans les singles femmes, c'est pour la Allemagne, pour Marie-Catherine Arnold. Oui, très bon départ. Tout particulièrement, eh bien, de l'Allemande, suivie par la Tchèque. Parce que la néerlandaise, elle, après un départ beaucoup plus, on va dire, attentiste. Elle a ce qu'on appelle donc un carton jaune ou un avertissement. Elle a un carton jaune donc au deuxième. Eh bien, malheureusement, c'est direction la sortie. Donc, il faut faire attention. Et vous voyez, la néerlandaise qui est partie un peu plus en retrait avec un bon départ de la Française, là pour l'instant, qui navigue en quatrième position. La troisième place est Australienne. Oui, un très bon départ de Marie-Catherine Arnold. Et puis, nous avons la Tchèque République qui est dans une très bonne position aussi. Et vous avez entendu que Sébastien est essayé de rester tranquille, mais vous le entendez pendant la race, si Marie-Jacques, pour France, est bien. Et elle est dans la troisième position au moment. Je vous rassure, j'ai pris mes pilules et mes calmants. Mais c'est difficile à tenir parce que, en effet, dans l'aviron féminin et tout particulièrement pour la France, la place de la France est quelque peu délicate chez les femmes. Et on voit une génération qui monte. Et ces championnats du monde universitaires semblent vouloir démontrer que le niveau féminin français augmente. Et c'est vraiment un grand plaisir de voir à pareil fait, et bien, Marie-Jacques de Châlons-sur-Saône, qui est dans la course avec l'Australienne et l'Allemande et la Tchèque. Et nous avons le début ici, en slow motion. Et vous pouvez voir que le plus rapide, cette fois, c'est pour les Néderlandes et pour la Finlande, pour Eva Karpinen. Le meilleur début, c'est pour la lane 2, pour l'Allemagne, Marie-Catherine Arnold. Elle a aussi montré très bien dans la semi-final, et elle prouve ici qu'elle peut. Oui, très très bon départ, cette fois-ci, dans ce deuxième et réel départ pour l'Allemande. L'Allemande qui vient de se faire à l'instant, alors que nous sommes entre le 750 et la mi-course, s'est faite devancée par la rameuse Tchèque, qui a maintenant posé un geste, mais très très propre, très posé, très fluide pour la rameuse Tchèque. Oui, et c'est maintenant Lenka Antasovak, qui est en train de conduire avec la demi-tour de bateaux. Elle a pris de l'Allemagne, qui a essayé très fort, qui a essayé très fort, mais elle ne pouvait pas résister au retour de la République Tchèque. Et c'est seulement 30 minutes qu'elle est rating, et la fille allemande est rating 32, ce qui signifie qu'elle a donné beaucoup plus de sa strength dans cette race. Alors qu'au niveau des cadences, on a une légère différence, une ramerie plus lente pour la Tchèque à environ 30 coups minutes, alors que du côté allemand, on est à 32 coups minutes, et vous avez aperçu la troisième place australienne, quatrième française. Oui, et pour la Tchèque République, son meilleur résultat, je pense, jusqu'à maintenant, c'était aussi en France. C'était en Brive-la-Gaillarde, dans les juniors, dans la double-skull junior. Elle a été deuxième, une médaille silver, et je pense que cette fois, elle veut passer la frontière avec une médaille gold. Oui, avec une médaille d'argent pour cette rameuse tchèque, c'était à Brive, c'était donc en 2009, pour les championnats du monde junior. Et on sait que du côté français, à cette époque, on avait un chef de nage gravelinois à la tête du 8 français, Olivier Brabant, qui emmenait l'embarcation française 7ème, donc des championnats du monde qui sont bien connus ici, dans le Nord-Pas-de-Calais à Brive, alors que le commandement est toujours pour cette rameuse tchèque. Deuxième place pour l'Allemagne, troisième l'Australie, quatrième la France. Et la troisième, la moitié de la rameuse a été évoquée et c'est encore la République de la Cèque qui est le président de la Allemagne. La Allemagne est encore plus dans la rameuse et en essayant de fermer le gap. Il semble toujours un peu plus l'autre comme nous avons déjà vu beaucoup de temps. En 2014, elle a gagné une médaille silver à Marie-Catherine Arnold dans les championnats européens mais c'était dans l'équipe de l'équipe de Pascale. Ici, on voit sur votre screen Marie-Jacquet de France. Oui, l'image vis-à-vis de la française qui est en train d'essayer de recoller à la rameuse australienne l'Australienne Fiona Albert qui a toujours cette menace française pour la troisième place. Voilà l'enjeu de la troisième place qui pour l'instant est contenu pour l'Australienne alors que l'Allemagne essaie de rester au contact de la Tchèque mais là, la Tchèque est en train de prendre un peu plus d'avance. Oui, on a vu depuis longtemps l'Australienne Fiona Albert qui a aussi écrit deux World Cup cette année. C'est très intéressant de regarder la première et la deuxième parce qu'ils continuent très près. C'est comme si la Tchèque était très sûre et qu'elle garde la moitié et ne donne pas trop de force pour réagir à une attaque plus. Oui, avec toujours cet écart d'une demi-longueur entre la Tchèque et l'Allemande alors qu'on se concentre sur l'image de la française. Vous voyez la trace dans l'eau, pardon, le sillage de l'Australienne. Excusez pour les mots qui ne viennent pas tout de suite. Le sillage de l'Australienne en troisième position et maintenant, c'est l'Allemande qui passe à l'attaque pour la première place. Oui, et ce n'était pas ce contrôle. Parce que, regardez ça, l'Allemande est augmenté son rate et elle est vraiment déjeuner la Tchèque qui n'est pas qu'elle continue à la même rate. n'est pas alors qu'on est à 33 coups minutes pour l'Allemande. En effet, la cadence qui ne monte pas du côté tchèque alors que, eh bien, pour la troisième place à 500 mètres de l'arrivée, l'Australienne est en train de faire le tout face à la française. Oui, laissez-nous aller à la voyage et voir ce qui s'est passé devant la race. Il semble que la Allemande est vraiment déjeuner. Non, elle n'a pas passé. Marie-Catherine Arnold a passé à Lenka Antozova et a pris la médaille ici à 1500 mètres. avec toujours l'Allemande qui, maintenant, semble avoir pris l'avantage dans ses 500 mètres face à la Tchèque. La Tchèque qui ne semble pas réagir, qui ne bouge pas sa cadence. C'est assez surprenant. Elle se laisse passer. A-t-elle encore du jus pour réagir ? On va le voir maintenant dans les 250 derniers. Oui, c'était très drôle parce qu'on a eu l'impression que la Tchèque ne pouvait pas réagir à l'attaque de l'Allemande. L'Allemande a juste augmenté par un ou deux coups son rate et elle pouvait passer contre elle. Et Lenka Antozova reste le même. Il y a 250 mètres à aller. Et si elle ne réagir maintenant, elle va avoir de l'argent. Oui, la Tchèque qui n'arrive pas à réagir et qui va aller chercher la médaille d'argent alors que, pour la médaille de bronze, c'est toujours l'Australienne alors que la Française tente le tout pour le tout, Marie-Jacques M. et ça ne semble pas vouloir aller chercher une médaille du côté d'une coupe féminin français. Et un petit peu d'augmentation pour la République Tchèque mais un peu trop tard. Je pense que nous avons souvent dit qu'il est bien que les gens continuent leur rating mais cette fois il aurait été qu'ils continuent leur race. Mais cette fois il aurait été mieux peut-être de réagir et d'essayer et d'essayer. Mais c'est ce que la Tchèque a fait et c'est pourquoi elle est maintenant dans la lead. L'Allemagne accroît son avantage sur la République Tchèque pour aller chercher l'or alors que peut-être pour la troisième place est-ce que Marie-Jacques peut faire le forcing ? C'est fait pour l'Allemagne, championne du monde, deuxième pour la République Tchèque. est-ce que la France est capable de revenir sur l'Australienne ? Ça semble difficile. La troisième est l'Australie et la troisième est la France et la cinquième est la Finlande. La Finlande prend maintenant la sixième place, la cinquième pour la Hollandaise et donc la quatrième la France. Marie-Catherine Arnold avait dominé notamment les séries. Elle domine aujourd'hui la finale A. Elle a super bien couru parce qu'elle ne s'est pas paniquée malgré le départ rapide. de la Tchèque. Elle est restée bien concentrée et elle a porté une attaque au bon moment qui a déstabilisé enfin, qui n'a pas déstabilisé puisque la Tchèque n'a pas réagi donc elle n'avait peut-être pas les moyens de réagir non plus. Après, très belle médaille de bronze de l'Australie. Dommage que Marie-Catherine soit retrouvée un petit peu esselée à la quatrième place et que la Néerlandaise ne soit pas venue plus tôt lui porter secours parce qu'on revient plus facilement à deux et donc voilà mais c'est une belle quatrième place. je pense qu'elle n'a rien à se regretter aujourd'hui. Allez, on passe tout de suite au protocole bien sûr de podium du 2 de couple masculin pour les G. Applaudissements Championnat du monde universitaire d'Aviron 2014, 2014, World University Championship Throwing. Cérémonie protocolaire de deux rameurs en couple poids léger. Victory Ceremony for the Lightweight Men's Double Skills. Les médailles seront remises par The medals will be presented by Professor Jean-François Sautreau, President FFSU, accompagné d'un Accompanied by Vincent Rognon, National Director FFSU. Troisième et médaille de bronze, France, Thibault Lecomte, Pierre Ouin, Deuxième et médaille d'argent, Second and Silver Medal, Hungary, Peter Galambos, Gabor Tseprégi, Premier médaille d'or et champion du monde universitaire d'Aviron 2014, First Gold Medal and 2014 World University Rowing Champion, Great Britain ! Zach Lee Green, Hugh Galley, Mesdames et Messieurs, l'hymne de la Fizu, Ladies and Gentlemen, the Anthem of Fizu, D'Aviron 2014, V'alte de la Fizu, Four James et boss, V'alte de la Fizu, D'Avron 2015, V'alte de la Fizu, V'alte de la Fizu, V'alte de la Fizuan, V'alte de la Fizu, Et vos applaudissements pour nos athlètes. Give our athletes a big round of applause. De l'émotion, je vous le disais. Voilà, messieurs. Ainsi, vous voyez la fin de la cérémonie protocolaire. Nous allons repasser sur la suite du programme avec progressivement le 1 de couple masculin qui vient de partir depuis 250 mètres. Donc, départ donné du 1 de couple masculin. Et la fin de l'émotion pour la fin de l'émotion, avec la suivante line-up. La Russie avec Pavel Sorin en lane 1, Slovakia. André Reder en lane 2, Germany. Steward Innes en lane 3, Mexico. Juan Carlos Cabrera en lane 4, Poland. Adam Vincenczak en lane 5. Et la Hongrie, Bédé Gutz, Petervar et Molnar. Oui, on retrouve en deux couples la Russie, couloir 1, la Slovakia, couloir 2, la Grande-Bretagne, couloir 3, le Mexique, couloir 4, la Pologne, au 5 et au 6, la Hongrie. Avec un très bon départ du rameur polonais alors qu'on va revoir, semble-t-il, dans quelques instants, les images du départ. Oui, il faudra se méfier du russe qui avait fait une très très belle course hier avec un très gros départ hongrois et tout de suite contré par le polonais. avec également, eh bien, le Britannique qui est très bien parti. Le seul qui est parti lentement, c'est le Mexicain. Mais il avait fait un repêchage très intéressant en revenant au fur et à mesure pour s'imposer dans son repêchage. On va voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Et là, pour l'instant, il y a un cavalier seul du Hongrois. Le Hongrois est parti tout seul devant. Il a déjà mis une longueur de jour à ses concurrents directs. avec ensuite, eh bien, le polonais, le britannique. On retrouve ensuite le Slovaque, le Mexicain qui revient tout doucement. Et pour l'instant, le russe qui est décroché. Oui, et à 500 mètres, et même à 750 mètres maintenant, c'est clairement le Hongrois qui est leading. Ensuite, on a le Polonais et le Slovaque qui est aussi en train de garder une bonne base là-dedans. On peut voir qu'il est en troisième position, en train de faire la deuxième position. Oui, il y a le Slovaque qui essaie de faire le trouble-fait de cette finale du 1-2 coupe. Mais celui qui a pris la poudre d'escampette d'entrée, eh bien, c'est le Hongrois. Il est parti tout seul et semble-t-il, personne ne veut le revoir. Et maintenant, c'est le Britannique. Le Britannique qui fait l'effort du côté de Steve Ward. Inès, là, qui essaie de recoller avec le polonais Adam Winesiak qui recolle. On a un groupe de quatre avec le Mexicain et le Slovaque pour les accessit, alors que devant, eh bien, c'est la Hongrie. Oui, la Grande-Bretagne qui semble maintenir la deuxième place face au retour du Hongrois. Et attention, Mexicain, qui va être un client très, très sérieux, alors que le Slovaque est également dans la course, alors que devant, eh bien, la Hongrie. Et il est parti seul, monsieur Peter Vary Molnar, qui a pris, eh bien, le commandement seul au monde et qui semble ne pas vouloir laisser sa place aux quatre autres et qui sont en train de voir se battre, non pas pour les miettes, mais pour les autres couleurs de médailles. Yes, indeed, first place seems quite secure at the moment, but we saw so many things during this weekend that I won't be that sure. The Slovak, sorry, the Hungarian, Bendegus Petervari Molnar, who rode in the Universiade, who rode in the U23, both in 2013 and 2014, who took a comfortable lead while three rowers are really battling for the two other medals here. Oui, le Hongrois seul au monde devant et ensuite, eh bien, il y a une bagarre à trois pour les deux autres couleurs de métal. Le polonais maintenant qui fait l'effort pour reprendre l'avantage sur le britannique et méfiance, méfiance sur le mexicain qu'il faudra surveiller jusqu'au bout. Yeah, Sébastien really wants to bet on the mexican who is in a fourth position at the moment, while it is Hungary who is really leading here quite comfortably, but we have to see. It is quite difficult to say, but Poland and Great Britain are also in a very good position. The pole has been competing last year in the men's quadruple school and we know that this is a very good school in Poland. Oui, tout simplement parce que, eh bien, le Mexicain avait remporté assez facilement face aux Russes son repêchage hier après-midi. Il avait fait une bonne impression face à l'anglais au niveau des chronos, mais là, évidemment, tout se remet l'équerre. Et là, on assiste bien à cette pointe numéro 4 qui recolle du côté, eh bien, du britannique. Le Mexicain qui pourrait compléter le podium, ça serait pas mal encore. L'Amérique dans la place, mais la Hongrie, elle, a pour l'instant course gagnée, à moins que le polonais soit capable d'une surprise. La Hongrie still league in Aden, Poland, et nous voyons Juan Carlos Cabrera qui essaie de revenir. Et il a même passé, maintenant, Stuart Ines, Stuart Ines, qui était à rouler dans le man's junior 8, et maintenant, il est en un single scale, pas toujours que facile. Et le Mexicain, va-t-il essayer de revenir à la polonais aussi et de la challenge pour un silver medal ? Alors que, eh bien, le Mexicain a pris l'avantage sur le britannique qui était quand même dans l'équipage du 8 chez les juniors. Eh bien, le Mexicain, 3ème, 2ème, le polonais, 1er, le hongrois, ça semble pouvoir se verrouiller dans cet ordre-là, à moins que la poussée mexicaine emmène tout le monde vers la ligne pour tenter de déborder le hongrois. Et vraiment, une très bonne race ici pour l'Hongrie et la polonais. Et c'est très intéressant de voir qui va prendre la 3e medal et si ils vont rester dans ce ordre. Oui, toujours le hongrois au commandement deuxième position pour le polonais troisième, le mexicain, le hongrois qui maintient son écart alors que les supporters hongrois et les Angels qui accompagnent l'équipe hongroise sont en train d'agiter le drapeau alors que, eh bien, le britannique revient pour la 3e place. Et c'est encore le Hongrie qui est le leader avec un fort corps de soutien pour lui et la polonais en deuxième position mais la Grande-Britagne est poussée très fort et il est en train d'agir maintenant. Oui, le britannique qui revient pour aller peut-être chercher l'argent le polonais a la difficulté le titre, ce sera pour la Hongrie. Et la Hongrie a une medaille de l'hongrois dans cet événement. Il sera le silver pour la polonais et quelques plus de pêche je vais attendre jusqu'à ce dernier moment. Oui, c'est la Grande-Britagne en troisième position mais quelle race de votre préférateur de la Mexique en troisième position. Oui, il y a des très, très belles 4e place et là, le Mexique vient d'en gagner une parce qu'il aura inquiété le britannique jusqu'au bout, le britannique qui aura repris l'avantage pour la troisième place. A vous messieurs. Le premier titre hongrois de cet après-midi et avec la manière. Oui, avec la manière. Oui, parce que le Hongrois est parti du début à la fin à dominer cette course avec un bon retour derrière du paquet qui était en chasse. Donc voilà, le Mexicain, je pense effectivement qu'il fait une belle 4e place. Il va peut-être être un petit peu déçu parce qu'il a quand même un peu d'expérience maintenant. On le retrouve souvent sur les étapes de Coupe du Monde. Mais bon, globalement, voilà, c'est bien de voir aussi nations comme la Hongrie qui viennent de sortir leur deuxième médaille et leur premier titre. On voit bien sûr les plus belles images de cette course actuellement à l'écran. Et encore une fois, je vais faire appel à votre expertise, Zyvon. Non, mais là, on voit la domination du Hongrois puisqu'il était nettement en tête. Et puis regardez, il finit pareil avec deux longueurs de jour. Donc là, quand on gagne comme ça, on est au-dessus du lot, alors que derrière, on voit que c'était quand même très serré, 2, 3, 4. Donc le podium, il fallait aller le chercher et ce n'était pas fait à l'avance. Les Hongrois qui ont donné beaucoup, beaucoup de bruit, qui ont fait beaucoup, beaucoup de bruit. On passe tout de suite, bien sûr, au protocole du podium du skiff féminin. On va vous rappeler, bien entendu, les résultats avec la victoire allemande devant la République tchèque et la 3e place pour l'Australie. Et Fiona Albert. Patricia, c'est à vous, bien sûr. 2014 World University Championships Throwing. Championnat du monde universitaire d'environ 2014. Victory Ceremony for the Women's Single School. La cérémonie protocolaire du skiff d'âme. Les médailles seront remises par Lionel Girard, délégué technique FISU. Accompagné de Philippe Garce, directeur aviron CMU Aviron. 3e et bronze medal, 3e et médaille de bronze, Australia. 3e et médaille de bronze, Fiona Albert. Second and silver medal, 2e et médaille d'argent, The Czech Republic, République Tchèque. Lenka Antozova. First, gold medal and 2014 World University Rowing Champion. Première médaille d'or et championne du monde universitaire d'environ 2014. L'Allemagne, Germany. Marie-Catherine Arnold. Marie-Catherine Arnold. Mesdames et messieurs, l'hymne de la FISU. Ladies and gentlemen, the anthem of FISU. 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 And your applause for athletes. And your applause for athletes. Our Been and the athletes. Allez donc retour sur le tapis bleu de ce podium, ici bien sûr, à Gravelines, où vous voyez encore le protocole qui se met en place. Je ne sais pas si on a le temps d'aller peut-être aller voir Marie-Catherine Arnold, justement l'allemande dominatrice. Elle est là, elle est avec nous. Congratulations Marie-Catherine, what a great race. Yeah, I'm so happy that I'm finally done and I got this good result. I was struggling a little bit with the conditions, but in the end I'm so happy and it went pretty well for me. Thank you very much. Enjoy it. Enjoy it. Thank you very much. So, voilà, peut-être que Patricia peut nous faire la traduction parce que je dois l'avouer, l'anglais c'est pas vraiment bon fort, vous l'avez compris. Oui, en fait, elle a simplement dit qu'elle est tellement heureuse que ce soit fait et qu'elle a eu quelques petits soucis avec les conditions à un moment, mais qu'elle est vraiment heureuse. Bon, ben, je pense que c'était pas trop compliqué. La prochaine, ça ira mieux. J'ai des problèmes de casque, vous le savez Patricia, j'entends pas très bien, j'entends pas très bien. J'ai des problèmes d'oreilles, voilà, on va le dire comme ça. On va switcher quand même sur la prochaine course avec les hommes et le skiff, bien sûr, la finale A. Et je vais vous laisser, Patricia, Sébastien, nous présenter peut-être cette start list qui nous attend pour cette prochaine finale. Oui, qui vient de partir à l'instant, cette finale du 2 de couple d'âme avec 4 bateaux, l'Allemagne, la Finlande, la Pologne et la Biélorussie. Alors, on les avait vus hier pour l'attribution des couloirs. Eh bien, on va voir qui, eh bien, il ne faut pas faire dernier dans cette finale du double d'âme. Eh bien, pour l'instant, c'est un très bon départ des Polonaises. Oui, peut-être la première médaille pour la Biélorussie dans cette catégorie du double féminin. Avec, eh bien, pour l'instant, les Polonaises qui, quant à elles, vont réaliser un très gros duel avec les Biélorusses. On les avait vus hier et on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Oui, on a vu un des avirons du bateau biélorusse légèrement en l'air, ce qui fait qu'on a eu un petit temps de décalage à l'accrochage de la palette pour aller chercher, eh bien, le premier appui. Ce qui a légèrement décalé les Biélorusses et a, en plus du très bon départ des Polonaises, a donné un bon avantage à l'équipe polonaise. Alors que, eh bien, les Biélorusses sont en train, maintenant, vous les avez à l'écran, sont en train de réagir. Alors la Biélorussie, juste pour la petite histoire, il y a un nom de bassin qu'on connaît bien, c'est le bassin de Brest, Brest-Litovsk, qui, en ce moment, en période de commémoration de la Première Guerre mondiale, nous rappelle la paix de 1917 signée par la Russie soviétique face à l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie qui arrêtait la guerre sur le front de l'Est. C'est un bateau expérimenté qui a déjà participé à des championnats du monde pour les championnats d'Europe, pour les polonaises qui continuent de travailler et un bateau polonais qui est vraiment en cavalcade, cavalier seul polonais, dans les grandes plaines polonaises, là, entre Cracovie et Varsovie, eh bien, on a déroulé, c'est la Vistule qui déroule ici, du côté du parc des rives de la Haa, alors que la Biélorussie navigue, vous les avez à l'écran, en deuxième position. La Biélorussie, deuxième, avec une tombée de palette dynamique, on est à 35-36 coups minutes. Et il y a déjà une lead de 5 secondes après 500 mètres pour la Pologne sur la Belarus. Dans l'équipe de la Belarus, vous avez Christina Staraselet, elle a juste gagné les Games de l'Olympique dans les singles girls. C'était dans Nanjing, et c'était la deuxième fois que nous avons eu ces Games de l'Olympique. C'est aussi un très bon processus de apprendre pour les jeunes joueurs. Et elle est ici avec Tatiana Klimovic, qui a participé à l'Amsterdam quelques semaines, donc les deux sont encore très fites. Oui, dans l'équipage biélorusse, on retrouve Christina Saraselet, qui a tout juste remporté la médaille d'or des Jeux Olympiques de la jeunesse. C'était en Chine, et c'était sur 1000 mètres, puisqu'on est sur un format de compétition légèrement différent que des formats classiques olympiques et internationaux. pour leur deuxième édition, avec en médaille d'argent une Française, Camille Juillet. Normalement c'est pour les juniors, c'est les moins de 18 ans. Et associée à une coéquipière expérimentée qui a fait les championnats du monde à Amsterdam cette année, alors que vous voyez à l'écran, les Finlandais qui naviguent en quatrième position pour l'instant. Oui, et là nous voyons Sani Jurkenen et Paola Jaskelin-Leinen de Finlande, et ils sont dans leur troisième position. Et nous voyons aussi l'un de nos empires là, qui suivent cette race très près. C'est un champ très large, ils sont vraiment très loin de l'autre ici. La deuxième position que nous voyons là est pour la Belarus, et plus loin, nous avons la Pologne. Vous voyez des écarts qui sont maintenant, entre guillemets, à hauteur de la mi-course, verrouillés dans cette finale du dos de couple féminin, puisque les Polonais ont pris vraiment leur envol. L'aigle polonais a pris appui sur ce parc des rives de la Ha, pour vraiment dominer et planer sur cette finale. Alors que la Biélorussie a tissé sa toile, a dressé son maillage pour la deuxième place, à l'image de leur très très belle tenue, avec les couleurs et les tissus classiques de la Biélorussie. Et troisième place pour l'Allemagne. Et quand nous parlons de la Biélorussie, il y a aussi des noms qui viennent pour nous. Des scolaires très très talentueux. Et elles sont probablement dans la même ligne. Mademoiselle Carsten, de mémoire. Bien sûr, Ekaterina Carsten. Très bien. Et elle a commencé à tourner avec sa fille, si vous pouvez l'imaginer. Et l'un de ses rêves, c'est d'aller aux prochaines Olympiques, à Rio, en double, avec sa fille. Oui, son rêve à Ekaterina Carsten, d'aller en double avec sa fille aux Jeux d'Apicario. Puis on la connaît très bien à Gravelin, puisqu'il y a des liens d'amitié avec le club de Gravelin. On l'a régulièrement vue faire les championnats de France, en cas de coupe féminin, avec le club de Gravelin. Donc il y a un nom très bien connu ici, dans cette alliance entre la Biélorussie et la ville de Gravelin. Alors que pour l'instant, ce sont les Polonais qui sont au commandement. Et c'est toujours la Polonais qui est le premier, et la Belgique en deuxième place. Et quand vous me dites que c'est une amie entre Gravelin et la Belgique, je comprends pourquoi. On les voit toujours toujours sur notre écran. Il y a aussi beaucoup de supporters là. On les voit juste là. Et le Grandstand, sur l'autre côté, est assez plein. Je pense que vous pouvez aussi commencer par le chier pour tous nos compétences, parce qu'ils l'ont besoin et qu'ils nous donnent une très belle show. Oui, on voit évidemment les tribunes de ce grand stade Albert d'Anvers se remplir, tout particulièrement avec tous les rameurs des clubs locaux, de Gravelin, de Douai, de Boulogne-sur-Mer, de Saint-Omer et j'en oublie, qui viennent assister à ces très très belles finales des championnats du monde universitaire ici dans le Nord Pas-de-Calais. Parce que dans le Nord, on a un grand cœur. Et bien là, le grand cœur, il est pour les Polonaises, qui ont vraiment, vraiment survolé cette course. Et la Pologne n'a jamais été touchée pour ce gagnant dans cet événement de la double scolaire des femmes. Et ils gagnent la médaille gold ici. Et je pense qu'elle apprécie aussi un applaudissement. Merci. Merci. Voilà l'arrivée pour la Pologne qui s'impose, alors qu'on va en trouver en deuxième place la Biélorussie. Et du côté d'Oznabruck ou du reste de l'Allemagne, on va applaudir évidemment la médaille de bronze pour l'équipage allemand potentiellement. Et la Bélorussie est en deuxième position et la troisième position pour l'Allemagne. Voilà, il y avait un petit peu moins de bateau sur cette finale de deux couples féminines, mais un petit peu moins de suspense également. Oui, alors après, notons que les Polonaises, c'est leur deuxième titre et en double scol pour les G-Dame. Et là, double scol toute catégorie dame également. Et puis oui, effectivement, il y avait moins de suspense, quatre partantes. Bon, pour le podium, malheureusement, il y en a une qui reste à quai. Donc bon, c'est la loi, c'est comme ça. C'est déjà bien d'avoir toutes les gammes, toutes les catégories représentées sur le championnat du monde. Donc voilà, un nouveau podium pour la Pologne et le premier pour la Bélarusse. On va regarder ensemble, Yvan, si vous le voulez bien, les plus belles images de cette course. On va débriefer, analyser, voir s'il y a des choses justement intéressantes et regarder. À part dire qu'il y a eu un cavalier seul des Polonaises qui ont archi-dominé cette finale. Alors là, tout à l'heure, on parlait de deux longueurs. Là, on peut en mettre deux de plus. Mais bon, voilà, il y a des petites, des grandes victoires. Le but, c'est de passer la ligne et de tout donner. Je pense que les Polonaises, elles ont joué le jeu en tout cas, et elles sont allées au bout d'elles-mêmes sur cette course. Donc effectivement, il y a de l'écart, mais au moins, pour leurs adversaires, ça montre aussi ce qu'il reste de chemin à parcourir pour venir monter son niveau. Allez, avant bien sûr de passer au protocole du podium de la précédente course, à savoir bien sûr le skiff masculin. En effet, on va vous rappeler brièvement le classement. Si jamais vous avez des petits trous de mémoire, on a des petites notes de rappel des antisèches pour vous, spectateurs et téléspectateurs. ça va s'afficher sur votre écran d'ici quelques instants. Vous voyez en tout cas les hommes qui sont là, qui sont arrivés ici sur le débarcadère. Donc la Hongrie première, deuxième la Pologne, et puis troisième, on retrouve la Grande-Bretagne. Patricia, je vous laisse bien sûr nous commenter ce protocole. Championnat du monde universitaire d'Aviron 2014, 2014 World University Championship Throwing. Cérémonie protocolaire du skiff homme. Victory ceremony for the man's single skull. Les médailles seront remises par The medals will be presented by Dr. Tom Crisp, member of the Medical Committee of FISU. Accompanied by, accompagnée de, Madame Karine van der Straten, conseillère municipale déléguée aux associations sportives de la ville de Gravelines. Troisième et médaille de bronze. Third and bronze medal. Great Britain. Stuart Innes. Deuxième et médaille d'argent. Second and silver medal. Poland. Adam Vicenciak. Premier médaille d'or et champion du monde universitaire d'Aviron 2014. First, gold medal. And 2014 World University Rowing Champion, Hungary. Bendé Goos Petewari Molninar. Bendé Goos Petewari Molninar. Ladies and gentlemen, the anthem of FISU. And give our athletes a round of applause. C'est vos applaudissements pour tous nos athlètes. Les applaudissements qui viennent bien sûr accompagner ce podium du skiff masculin. On va essayer de voir si on ne peut pas avoir une petite réaction de Bendegouz, Peter Vary, Molnar. Voir un petit peu ses sentiments, ses sensations. Bien sûr Patricia, vous ne restez pas très loin parce qu'on a besoin de vous dans ce genre d'exercice. La photo bien entendu qui fait partie du protocole. Et Bendegouz qui va venir avec nous. Merci à vous, vous êtes le nouveau champion de la guerre. Qu'est-ce que vous sentez maintenant ? Je suis un peu déçu, mais heureux. Il y a beaucoup de émotions maintenant. Oui, je n'ai jamais été le champion de la guerre. Comment faites-vous pour avoir ce corps ? Je train beaucoup. Félicitations bien entendu. Bendegouz qui était très ému en tout cas et qui nous a dit qu'il était très heureux. On lui a demandé bien entendu comment il faisait pour être aussi costaud. Dans un physique impressionnant en tout cas. Il nous a dit qu'il travaillait énormément. Voilà en tout cas les clés de la réussite pour ce titre du côté de la Hongrie. Allez, on va passer bien sûr à la course suivante. Notamment avec le 2 de couple féminin. Non, ça s'est déjà passé. Masculin. Exactement. Merci Sébastien. Et je vous laisse la main. Oui, ils sont partis. Alors, ils sont partis à l'instant avec le Canada à la 1, la Norvège à la 2, les Pays-Bas à la 3, l'Italie à la 4, la Polonie à la 5 et l'Estonie à la 6. Oui, avec pour l'instant un très, très gros départ pour les Pays-Bas semble-t-il. Avec l'Italie dans la foulée, il faudra faire attention à la Pologne et à l'Estonie dans cette finale du 2 de couple masculin. Et toujours pour l'instant, les Néerlandais qui ont créé la surprise dans ce départ. Mais attention devant, on ne les avait pas vus pour l'instant. Les Polonais et les Estoniens semblent être devant avec au passage du Saint-Saëns la 3ème place pour les Pays-Bas. Oui, et c'est l'Estonie qui est en train. En fait, on ne les a pas vu sur le... Oh, il y a un autre bateau. Oui, on a vu, on a suivi pour l'instant les Néerlandais, alors qu'on va revoir à l'instant le départ. Et on a vu le départ maintenant, et un très bon départ pour l'Estonie. Il est très rapidement hors du bloc de départ et il est déjà en train de prendre à l'instant le 3ème place pour les autres dans cette race. Oui, avec un départ vraiment, vraiment groupé de cette finale du 2 de couple masculin qui n'avait pas laissé quelque chose de marquant sur les premiers coups parce que tout le monde était vraiment groupé. Seul pour l'instant, le Canada était en retrait. Les Estoniens étaient très, très bien partis. Et puis les Polonais ont pris la poudre des scampettes. Ils sont à votre droite. Vous ne les avez pas à l'écran parce qu'il y a ensuite en deuxième position les Pays-Bas. Troisième, un très, très gros duel entre l'Italie et l'Estonie. Oui, et c'est toujours les renseignants de la Polonais qui sont en train. Et puis, vous avez trois boats qui sont vraiment nec-en-nec pour essayer d'obtenir les autres places ici. Dans l'estonien que vous voyez plus près de la caméra, nous avons Josep Lahos, Unger, Thurild. Et les deux sont en trainant en U23 en 2014 et en 2013. Oui, alors c'est absolument, on l'a entreaperçu, c'est un festival polonais parce que là, ils ont un boulevard. Si on va pouvoir, au fur et à mesure, élargir le plan, vous allez voir l'écart qu'ont les Polonais face à leurs concurrents directs que sont les Pays-Bas, l'Italie et l'Estonie. Mais alors là, les Polonais font cavalier seuls sans aucune difficulté dans cette capterie du double masculin. Oui, et vous pouvez voir ce qu'il y a ici pour cette équipe polonais, pour les deux, Miroslav Zikarski et David Grabowski. Ils sont tous en train de tourner à Amsterdam, dans la quadruple de Pologne. Je l'ai déjà dit, c'est une très bonne école. Oui, une très très grande école de la couple en Pologne et qui se confirme, vous voyez, l'écart. Alors que là, vous avez seulement la deuxième place italienne, l'Italie qui a fait le forcing face aux Pays-Bas. Les Estoniens pour l'instant qui marquent un peu le pas, mais qui peuvent encore aller peut-être chercher une médaille de bronze. Nous sommes dans la deuxième partie de course. On vous a franchi la mi-course. Il nous reste 750 mètres à parcourir. Et pour l'instant, c'est un duel pour la troisième place entre l'Estonie et les Pays-Bas. Et après 1 000 mètres, il y a déjà 5 secondes entre le leader, qui est la Polonais, et le deuxième, qui est l'Italie, qui est beaucoup. 5 secondes après 1 000 mètres. Et puis, dans la troisième position, nous avons les Néderlandes. Il y a seulement 1 seconde derrière. Et aussi, l'Estonie est très près. Ils sont vraiment dans une très près race pour la troisième place. Voilà, vous voyez maintenant les espacements entre ces différents bateaux, avec le commandement polonais, sans aucune discussion possible. Deuxième place pour les Italiens, qui iraient chercher leur première médaille de championnat pour l'instant. Et ensuite, la troisième place entre les Pays-Bas et l'Estonie, dans un bord-à-bord très très intéressant. L'Italie donc, deuxième, ça serait la première médaille de la Squadra Azzurra, alors que les Néerlandais semblent avoir fait un peu le trou face à l'Estonie pour la troisième place. Oui, et nous voyons un petit peu à cette équipe italienne. Et nous avons là Federico Garibaldi, qui tourne dans l'E23, en Lago Varese, mais aussi Davide Moumolo, qui est un premier champion de mondiale mondiale du Junior Man, Croix de Proscale. Oui, un palmarès intéressant du côté italien, vous l'avez entendu, alors que les Polonais sont installés au commandement. Deuxième place italienne, la troisième pour les Pays-Bas, avec ensuite l'Estonie. On va retrouver les tentatives de retour maintenant pour la Norvège et le Canada, mais ça semble un peu trop tard. Et c'est encore 5 secondes, le lead pour la Pologne, avant l'Italie, un troisième place pour les Néerlandais, avec les 1500 mètres, mais vraiment près de là, nous avons aussi l'Estonie et le Canada. C'est seulement la Norvège qui semble un peu plus loin. Oui, la Norvège qui semble légèrement décrochée, les autres peuvent encore peut-être revenir, mais ça semble compliqué face aux troisième, c'est-à-dire les Pays-Bas, deuxième l'Italie. La première place, elle semble être définitivement assurée pour les Polonais, à moins que les Italiens nous fassent un emballage de folie. Oui, toujours les Polonais qui ont l'avantage et qui, malgré un finish extraordinaire des Italiens, ne semblent pas pouvoir être repris par la patrouille, alors que les Canadiens reviennent là-bas. Le Canada revient pour la troisième place, peut-être ? Oui, le retour du Canada qui n'ira pas jusqu'au bout. Les Polonais s'effet, médaille d'or, deuxième pour l'Italie, troisième les Pays-Bas. Quatrième place, le Canada, cinquième à l'instant l'Estonie et sixième dans quelques instants du côté de la Norvège. Merci mes amis, merci à vous pour ces commentaires et cette superbe course. La Pologne qui remporte son troisième titre de cette journée, une surprise pour vous les Polonais ? Non, mais là, trois courses en double pour eux, trois victoires. Donc, je pense qu'ils vont rentrer les valises pleines de médailles d'or des socios championnats du monde universitaires. Et comme l'a rappelé Seb, première médaille pour les Italiens qui étaient très heureux au passage de la ligne. Et puis après, médaille de bronze pour les Néerlandais qui ont été attaqués jusqu'à la fin par les Canadiens. Donc, voilà, grosse domination dans les courses du double aujourd'hui pour la Pologne. Alors, on va aller peut-être un petit peu aux nouvelles, savoir ce qui se passe. On va surtout regarder les images au ralenti de cette course et les commenter ensemble, bien sûr, mon cher Yvan. On va regarder ça, vous allez nous analyser tout ça de près. Alors, là, on a l'image des Estoniens. Donc, les Estoniens qui étaient une ligne d'eau dite avantageuse, qui n'ont pas existé du tout dans cette course. Et là, on a le passage des Polonais. Regardez cette avance avec les Italiens derrière. Très heureux, on va voir au passage de la ligne pour cette belle médaille d'argent. Donc, voilà, une belle course encore. Et place maintenant la course suivante. La course suivante, mais surtout avant le podium. Le podium est une particularité. Particularité, parce que j'ai dit une petite erreur tout à l'heure. Parce que j'avais dit qu'il y avait quatre partantes, trois médailles. Et en fait, c'est quatre partantes, deux médailles. Parce que quand il y a moins de cinq engagés, il n'y a que deux médailles remises. Voilà, donc il n'y aura que deux médailles remises. On vous rappelle bien sûr le classement de la course précédente. Il s'agissait du 2 de couple femmes. Avec bien sûr la première place pour les Polonaises. Deuxième place pour la Biélorussie. Cérémonie protocolaire de deux rameuses en couple. Les médailles seront remises par le professeur José Savoie, président du comité local CMU Aviron. Accompagné de Alain Flavigny, directeur du CRSU de Lille. Second and silver medal, deuxième et médaille d'argent, Belarus. Tadziana Klimovic. Tadziana Klimovic. Première médaille d'or et championne du monde universitaire d'Aviron 2014. Polonais. Maria Springwald. Agnieszka Kovus. Mesdames et Messieurs, l'hymne de la Fizu. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...couloir 6. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage GT Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour l'Allemagne, nous avons les Néderlandes et l'Italie dans une 6e position, mais ce n'est pas fini. Oui, ils devraient être très fortes aussi les Britanniques, parce qu'après quelques coupures, ils touchent la bouée, et vous pourriez avoir un peu d'insécurité dans le bateau. Mais ils ne pensent pas, ils ont juste raconté leur race, et c'est vraiment une preuve de beaucoup de qualité. Elles n'ont eu cure, et elles ont pris maintenant le solide commandement face au Tchèque. Voilà ces deux bateaux qui ont fait les écarts. On va peut-être progressivement se porter sur la 3e place, qui semble-t-il devrait rester française pour l'instant. Et la Grande-Britain est toujours en train, mais j'ai l'impression que la République Tchèque est poussée un peu pour essayer de fermer l'eau entre eux et la Grande-Britain. Et en troisième place, c'est encore France. Après 1 000 mètres, il y a seulement 2 secondes entre la Grande-Britain et la République Tchèque. Et il y a une frappe, il y a 5 secondes pour la France. Oui, ces deux bateaux qui ont fait les écarts sur la 3e place française. Mais attention, les Français, maintenant, ont fait le travail face aux Allemands. Elles sont en train d'assurer, semble-t-il, une médaille de bronze pour le camp tricolore. Le coq est en train de bondir maintenant, de monter sur ses ergots pour aller peut-être décrocher une médaille de bronze pour les Françaises. Alors qu'en deuxième place, ce sont les Tchèques et première, les Britanniques que l'on retrouve à l'écran. Et il y a eu un push de la République Tchèque, mais la Grande-Britain a vraiment réacté. Et ils sont encore en plus en plus confortable. Mais il y a encore plus de 500 mètres pour aller maintenant. Et les choses peuvent toujours changer. Et j'espère vraiment qu'ils sont fermés. Et les Britanniques qui sont maintenant en train d'accélérer la puissance qu'elles mettent dans l'eau. Une descente de jambes très rapide pour pouvoir enchaîner sur l'ouverture du dos. Et il a terminé le geste avec les bras pour décaler encore plus les Tchèques qu'on avait pensé revenir. Elles revenaient les Tchèques. Et là, les Anglaises, les Britanniques reprennent l'ascendant. Alors que la 3e place à 500 mètres de l'arrivée semble se confirmer solidement pour les Françaises. Et 500 mètres de l'arrivée dans cette finale. Et les Tchèques qui font un autre push. Oh, ce n'est pas la Tchèque que nous voyons. Ah oui, c'est la France que nous voyons maintenant dans la 3e position. C'est un peu difficile parce que du soleil, je ne vois parfois pas toutes les couleurs. Dans quelques secondes, nous verrons les temps intermédiaires à 1500 mètres. Pour voir comment loin l'arrivée est maintenant. Mais c'est toujours la Grande-Britannique qui est confortable dans cette finale. Oui, les Britanniques qui sont solidement et confortablement installés en tête. Deuxième place pour la République tchèque. Alors que la 3e place est du côté des tricolores, des Françaises. Qui maintenant sont en train de contrer un double retour allemand et italien. Les italiennes qui essaient de revenir dans la course pour la 3e place. Oui, il y a moins d'une longueur de bateau entre la France et l'Allemagne. Alors que les italiennes plafonnent maintenant en 5e position. Alors que les britanniques vont aller s'imposer dans le camp. À moins que les tchèques réalisent un enlevage de folie. Et on voit là que la République tchèque a augmenté leur rate. Mais la Grande-Britannique est encore encore augmenté. Il y a beaucoup de supporters ici. Qui sera le plus fort ? Qui va prendre cette merveilleuse dans les femmes ? Dans quelques coups, il devrait être la Grande-Britannique qui peut réagir correctement à la push de la République tchèque. Vous voyez les britanniques qui s'imposent 2e place pour la République tchèque. Alors que la France maintenant vient chercher la médaille de bronze face à l'Allemagne 4e, 5e l'Italie et 6e pour les Pays-Bas. 3e médaille d'or pour les britanniques dans ces championnats du monde universitaires ici à Gravelines. Yvan, votre avis sur cette course ? Encore une nette nomination du 400 britannique. Très belle place des tchèques qui sont allés contenter le tout pour le tout pour aller inquiéter les britanniques. Et puis une très belle 3e place pour nos françaises, donc on est très heureux de les retrouver sur le podium. La petite déception par rapport aux attentes, c'est les italiennes qui n'ont pas existé du tout sur la finale. Donc voilà, une médaille d'or de plus pour les britanniques et une médaille de plus pour nous les français, donc c'est super. La 3e médaille, si je ne me trompe pas, si mes calculs sont bons et si je suis aussi bon en mathématiques qu'en anglais, normalement c'est ça, 3e médaille pour la France. Et on va tout de suite se tourner vers le protocole qui va nous être commenté avec Patricia. On rappelle rapidement les résultats de la course précédente puisque tout simplement, eh bien, je vais vous retrouver. Voilà, c'est fait. Les polonaises qui l'avaient emporté devant l'Italie. 3e place pour les Pays-Bas, c'était bien sûr le 2 de couple masculin. Championnat du monde universitaire d'Aviron 2014. 2014 World University Championship Throwing. Cérémonie protocolaire pour deux rameurs en couple. Victory ceremony for the men's double skulls. Les médailles seront remises par The medals will be presented by Christina Jakobsen, technical delegate of FISA. Accompagnée de, accompanied by, Marilène Leclerc, adjointe au maire déléguée à la vie associative. Bravo les filles ! Troisième et médaille de bronze, third and bronze medal, The Netherlands ! Robert Vissik Sjoerd Dijkstra Deuxième et médaille d'argent, second and silver medal, Italy Federico Garibaldi Davide Mumolo Premier médaille d'or et champion du monde universitaire d'Aviron 2014 World University Rowing champion Poland Miroslav Zitarski David Grabowski Mesdames et messieurs, l'hymne de la Fisu Ladies and gentlemen, the anthem of Fisu David Grabowski 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà le drapeau polonais qui désormais flotte sur Graveline. On l'a déjà dit tout à l'heure, on va le redire exactement. On va essayer de ne pas gêner nos amis photographes qui sont avec nous. C'est le protocole et les sourires. On va en voir toute la journée, ce n'est pas fini. Il nous reste un petit peu moins d'une heure de course de finale A à vivre ensemble. Et on va retrouver nos deux champions du monde universitaire. Miroslav et David qui vont venir avec nous, les deux polonais. Ils sont juste là, juste à côté de moi. Miroslav, David, hi. What do you feel after this world title ? And we are very glad for this racing. We are working hard, so... Ils ont bien travaillé, beaucoup travaillé, surtout, et c'est aujourd'hui qu'ils en récoltent les fruits. What's the secret of Poland ? It's not secret. Just... We are working hard, and... That's the way for... Harder than other. Excuse me ? Harder than other. Harder, yeah, yeah. Day after day. Thank you very much. Félicitations à eux, en tout cas. Ils travaillent plus que les autres. Voilà leurs secrets. Ils sont très heureux, très fiers, en tout cas, pour la Pologne. Et ils montrent leurs médailles d'or. Ils sont champions du monde universitaires. Et nous, on va passer à la prochaine course. On reste sur le 400. On passe aux hommes. La finale A, bien sûr, qui nous attend. Et Patricia et Sébastien, vous nous en dire un petit peu plus d'ici quelques instants. Les amis, next race, please. Oui, alors, voilà, la start list avec Pat qui est avec nous. On est tous les deux à vous les commenter avec grand bonheur. Les Pays-Bas sont couloir 1. La République tchèque, couloir 2. L'Italie, couloir 3. La Grande-Bretagne, couloir 4. Le Canada, couloir 5. Et la Pologne est à nouveau là. Couloir 6. Yeah, the next race is the eighth final of the Men's Four with the Netherlands, the Czech Republic, Italy, Great Britain, Canada and Poland. Alors, juste une petite info au tableau des médailles. Pour l'instant, il y a deux pays qui sont à 3 médailles d'or. C'est la Grande-Bretagne et la Pologne. Et pour l'instant, la meilleure des nations serait la Grande-Bretagne parce qu'ils ont le même nombre de médailles en or et en argent que les polonais, mais ils ont une médaille de bronze de plus alors que ça vient de partir. Et ça a commencé avec un très bon start pour la Pologne. Ça sera encore une fois un gagnant pour la Pologne. Ils ont déjà trois médailles d'or au moment, donc c'est assez impressionnant. Et avec les Britanniques également, parce que le 400 est aussi une affaire de Britannique, alors qu'on a l'image, les Canadiens, nos cousins, entre guillemets, de l'autre côté de l'Atlantique. Et en tout cas, les Canadiens sont partis en retrait. Pour l'instant, c'est un trio entre les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la Pologne. Oui, c'est de la Pologne qui a pris le lead, et la deuxième position est pour la Grande-Bretagne. Mais si nous regardons à l'autre côté, nous avons les Néthelands. Et il y a quelque chose de spéciale sur cette équipe. Les groupes des Néthelands, il y avait une regattaque de qualifier au début de juillet. Et ils pouvaient juste venir, et les groupes qui étaient les meilleures viennent ici. Et c'est une groupe de Proteus Delft. Mais vous avez vu dans les images que les Néthelands avaient des problèmes de conduire. Je pense qu'ils ont essayé de compenser de l'eau, et ils ont compensé un peu trop. Oui, le vent qui s'est légèrement calmé, qui a piégé, semble-t-il, les Italiens, ou qui se sont plégés eux-mêmes. Parce qu'on a vu les palettes italiennes sortir de leur couloir, rapidement remises par l'arbitre de parcours. Mais les Italiens sont dans le ventre mou de ce classement pour l'instant. Ils sont en train de tenter de revenir, alors que devant, à 500 mètres. Après 500 mètres, il y a deux bateaux devant la Grande-Bretagne et la Pologne. En intercalé, on retrouve les Pays-Bas et ensuite le reste de la troupe. Les Polonais qui sont encore en train de faire un gros travail de force. Oui, vous voyez qu'avec chaque coup, la Polonais est en train de sortir de la Grande-Bretagne. C'est un style très différent, encore une fois, entre ces deux bateaux. Vous pouvez voir qu'elle est beaucoup plus puissante. Elle ressemble plus puissante dans les Pays-Bas et un peu plus fluide dans la Grande-Bretagne. Là, on voit les autres. Et maintenant, l'Italie est en train de revenir. Après leur problème de conduire, ils sont en train de revenir aux Néderlandes. Oui, les Italiens qui reviennent après leur petit souci de direction sur les Pays-Bas. Alors que devant, on n'a pas du tout la même école. Et la cadence est un tout petit peu plus lente du côté, semble-t-il, Polonais. On va vous vérifier tout ça dans quelques instants. 36 de cadence, 37 pour les Polonais. On va vous prendre celle des Britanniques dans 15 ans. Alors que nous avons les images du départ. Et là, il y a le début. Et ça confirme que le meilleur début a été donné par la Polonais. Avec très vite, très longues, en fait. Quand j'étais roulant, on avait très short strokes. 2-3 pour roulant. Mais ici, ils étaient déjà à 3-4, très rapidement. Oui, on a l'impression qu'ils ont plutôt fait 3-4 coups en 3 quarts. On n'est pas passé par la demi-coulisse. C'est-à-dire un geste très court pour relancer et redonner de la dynamique. Ils sont vraiment partis en puissance des Polonais. Et cette puissance polonaise se confirme, alors que la 3e place semble maintenant être à l'actif des Italiens. Les Italiens qui ont pris l'ascendance sur les Tchèques. Les Canadiens qui reviennent. Et les Néerlandais qui marquent le pas un tout petit peu. Nous sommes dans le groupe des poursuivants. Sorry, we were waiting for a very exciting race in the women's four. But actually, it's the men who gave us this excitement with changing positions. It's true that Poland ran away. But look at here, the Italians who had their steering problems. Fortunately, it was not too difficult. They just were in between. They are coming back with every stroke at this moment. Oui, les Italiens qui semblent revenir maintenant sur le bateau britannique. On a un retour des Canadiens, des Italiens. Et puis ensuite, eh bien des Tchèques et des Néerlandais en 6ème position. Ça revient tout doucement par l'arrière sur la 2ème place britannique. Alors que devant, eh bien les Polonais eux semblent avoir fait l'écart. Oui, les Britanniques qui ne semblent pas répondre aux attaques italiennes et surtout canadiennes, les Canadiens là qui ont fait un très très gros retour dans cette partie intermédiaire du parcours. Les Canadiens qui maintenant sont très inquiétants face aux Britanniques. Les Britanniques qui semblent, mais regardez leur rythme et progressivement presque s'effondrer. Oui, Great Britain est une jeune crew. Ils ont une U23 pour deux d'entre eux. Et les deux autres n'ont pas beaucoup d'expérience internationale. Peut-être que ça explique ça. Ils l'ont essayé. Comme Yvan l'a dit avant cette semaine, vous avez de donner tout ce que vous avez. Et c'est ce que ils ont fait. Mais maintenant, ils perdent un peu leur pouvoir. Et ça donne la possibilité au Canada de venir et les passer. Oui, on se retrouve avec les Britanniques qui se retrouvent encerclés par les Italiens et les Canadiens à 500 mètres de l'arrivée. Et là, on est en train de batailler pour la deuxième et troisième place. Parce que devant, il n'y a que les Polonais. Oui, la Polonais, nous l'oublions même pas. Parce qu'ils sont tellement loin dans le cadre qu'on ne les voit pas sur le screen. Mais ils sont toujours dans le cadre. Je peux réassurer nos amis polonais. Et là, ils sont très relaxés. Il y a quelques longues de l'arrivée des autres. Mais vous ne devriez pas trop relaxés. Parce qu'il pourrait être que, avec le push des Canadiens, les autres groupes vont revenir. Et ils sont à 38 coups minutes, les Polonais seuls au commandement. Ensuite, les Canadiens lancés maintenant à vive allure pour dépasser et déborder les Britanniques. Alors, est-ce que les Britanniques vont même se faire déborder par les Italiens ? Finiront-ils au pied du podium ? Ça semble peut-être partir. Les Canadiens deuxième, l'Italie troisième. Et la Polonais continue avec plus de deux longues. Mais les Canadiens reviennent très rapidement. Et aussi l'Italie. Nous les connaissons pour leur fin. Nous les connaissons pour leur très haut niveau. Et nous allons voir ce qu'elle donne jusqu'à les dernières 200 mètres. Oui, et les Canadiens vont-ils même passer les Polonais ? Est-ce que les Polonais ne sont pas fait surprendre par le retour très très fort ? Aussi bien les Canadiens et les Italiens qui remontent. L'Italie, attention là-bas ! Wow, on peut entendre ce qui se rire ici. C'est une race, encore une fois avec la Pologne. Il faut être très attention. Mais ils peuvent augmenter leurs rates aussi. Et ils sont toujours souverains. Et ils gardent le lead. Mais c'est pour le deuxième place. Est-ce que c'est le Canada ou l'Italie ? Oui, les Polonais vont s'imposer. Mais la deuxième place qui se confirme pour les Canadiens. Et c'est le Pologne, le Goulet, le Goulet, le Goulet, le Canada, le Goulet, le Goulet. Et le Goulet, le Goulet, le Goulet, le Goulet, le Goulet, le Goulet. Mais je pense qu'ils prennent une très bonne position pour les jeunes agriculteurs. Le 5e, c'est la République Tchèque et les Néderlandes. Quelle course fantastique on vient de vivre en tout cas. Quel finish, beaucoup de suspense. Yvan, ça a dû vous plaire. Un nouveau titre polonais, Pologne, Grande-Bretagne. C'est le chassé croisé. C'est le chassé croisé. Maintenant, les Britanniques ne sont même pas sur le podium. Donc ils sortent du podium. Donc c'est peut-être la petite surprise de cette finale. Après, les Polonais, ils ont fait la course en tête du début à la fin. Très beau bateau. 4e titre pour la Pologne. Donc pour le moment, ils sont en tête du classement. Après, première médaille pour les Canadiens sur ce championnat du monde universitaire. Et très, très belle médaille de bronze des Italiens qui ont attaqué à partir du 1000. C'est un bateau qui maîtrise. Les Italiens maîtrisent cette embarcation. Et aujourd'hui, ils l'ont montré de belles manières. Les Polonais, vous les voyez actuellement à l'écran. Là, c'est les Canadiens. Tout à l'heure, c'était les Polonais. Ils ont l'air en tout cas très heureux. On se salue. Beaucoup d'émotions. C'est un moment de partage aussi ce bateau, le 400. Oui, c'est l'association de deux paires souvent. De toute façon, chaque bateau, à partir de deux, c'est un moment de partage. Forcément. C'est l'addition. C'est des mathématiques. On vous l'avait dit. C'est très simple. Encore un beau plan sur l'eau avec notre bateau qui est actuellement sur ce bassin de Gravelines. On va bien sûr attendre pour le protocole d'ici quelques instants. On va vous rappeler également le classement. On revoit les plus beaux ralentis. Et la tape amicale, bien sûr, pour les Polonais. On passe au protocole tout de suite de la cérémonie avec Patricia. 2014 World University Championship Throwing. Championnat du monde universitaire d'Aviron 2014. Victory Ceremony for the Women's Four. Cérémonie protocolaire pour quatre rameuses en pointe. The medals will be presented by. Les médailles seront remises par Christian Devos, adjoint au sport de la ville de Gravelines. Accompanied by. Accompagné de. Raoul Defruit, conseiller municipal délégué à la jeunesse. Third and bronze medal. Troisième et médaille de bronze. La France. Claire Chanut. Myriam Goudet. Flavie Bayouot. 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 Second and silver medal, deuxième et médaille d'argent, Tchèque Republic. Kristina Fleissnerova. Lucie Zabova. Martina Stilerova. Katerina Kopecka. Première médaille d'or et championne du monde universitaire d'Aviron 2014, Craig Brayton ! Pippa Whitaker ! Michel Vesey ! Catherine Bennett ! Rebecca Chin ! Ladies and Gentlemen, the Anthem of Fizu, Mesdames et Messieurs, l'hymne de la Fizu ! Gaudiamus vivitur, jubilestum sumus ! Gaudiamus vivitur, jubilestum sumus ! Gaudiamus vivitur, jubilestum sumus ! Gaudiamus vivitur, jubilestum 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 ! Donald ECEARZAL , jubilestum ! pour nous aider les filles une troisième place ça fait plaisir déjà de parler en français avec vous qu'est ce que vous ressentez tout de suite qu'est ce que ce que vous êtes heureuse que vous êtes déçus c'est quoi le sentiment qui prédomine aujourd'hui on est super contente parce que c'est vrai qu'au début du week-end on s'y attendait pas et puis c'était vraiment on avait à coeur d'aller la chercher pour bien finir notre saison donc enfin franchement on est super contente l'équipe a passé une semaine ensemble pour se préparer c'était quoi l'ambiance tout au long de cette semaine très bonne ambiance tout le monde s'entend bien on aime bien travailler des championnats du monde à gravelines on imagine que c'est quelque chose de particulier qu'est ce que vous vous avez ressenti bah je pense que ça nous a aidé dans la performance d'être à la maison parce qu'on a bien entendu dans le dernier 500 mètres qu'il y avait des spectateurs derrière nous et puis c'est vrai que le bassin n'était pas facile aujourd'hui mais l'accueil et les infrastructures sont très bien donc d'accord et la dernière question c'est bientôt la rentrée pour vous qu'est ce qui vous attend pour les jours à venir et on va rentrer en cours demain matin et demain après midi pour certaines et sinon bas la routine qui reprend et les entraînements bonne routine bon entraînement en tout cas et on vous attend et bien encore pour de nouvelles aventures merci à vous les filles on va passer à la suite merci pour les applaudissements également bien sûr en tribune officielle juste devant nous on va passer à la suite du programme je vous le disais et on va passer surtout au 200 masculin le 200 masculin tout de suite et ça va être commenté bien sûr par patricia et sébastien roux oui ça vient de partir dans cette finale du 200 bar en masculin en trois les pays bas à couloir un l'italie au deux la finlande au trois la république tchèque au quatre la hongrie au cinq et l'afrique du sud au six and the a final of the men's pair already started with the netherlands in lane one italy in lane two finland in lane three the czech republic in four in five we find hungary and in six south africa mais c'est le premier bateau sud africain qu'on voit pour l'instant en finale ea dans et avec justement un très bon départ des sud africains and a very good start for south africa in this a final and for the last year we saw quite a lot of medalists from south africa from in the world championships but also in the olympic games oui une magnifique victoire si ma mort est bonne en 400 barreurs poids léger très 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 symbolique pour la cohésion de l'afrique du sud jusque dans l'aviron yeah indeed but look at this what a race because they took a very good start but but we have here hungary and the tchèque republic who are really challenging it's nearly three boats on one line oui trois bateaux quasiment sur la même ligne les tchèques les hongrois et les sud africains qui sont vraiment à couteau tiré alors que eh bien pour l'instant la quatrième place des néerlandais est en train de revenir vers ce trio de tête très gros départ sud africain mais qui semble progressivement payer leurs efforts yeah they started very quickly but it seems that they had they are a little bit slower now and that gives the opportunity to hungry hungry again with adrian new hash and bella simone to take the lead oui la hongrie qui cumule tout de même trois médailles une médaille d'or deux médailles d'argent pour ces championnats du monde universitaire les hongrois qui ont pris maintenant l'ascendant on les a d'habitude vu en couple on les découvre un peu plus en pointe sur ces championnats du monde universitaire et avec réussite do they want to add another medal to the three they already have it seems like but everybody wants to add a medal even if they didn't have any uh before that there we have a close-up on the tchèque republic the tchèque republic uh jan pilch and matthias clang their road in amsterdam in lucerne the europeans really they had a lot of international experience this year but so did most of them except from the netherlands they all appeared either in amsterdam at the world championships or the u23 in varesi oui on les a tous retrouvés quasiment dans des régates internationales et champions du monde alors qu'on revoit l'instant le départ and there comes the start and indeed a very good start there for south africa the slowest one being lane three that's the crew from finland who was a little bit slower at the start oui les hongrois aussi qui ont été un un tout petit peu plus long mais ils avaient qu'à côté d'eux les sud africains qui ont pris un excellent départ tout de suite répliqué par les tchèques et les italiens également dans ces très très bons départs mais pour l'instant et bien ce sont toujours là on se concentre sur les deuxième et troisième place vous avez le sillage du premier bateau à savoir le bateau hongrois à votre droite voilà avec l'élargissement merci à nos caméraman de viséosport live de nous a donné ces images et bien les hongrois devant et ensuite un beau mano a mano entre les tchèques et les sud africains yeah and we saw a close up there on south africa and there is a little anecdote about david hunt who is the stroke of this of this team actually he dreamt of rowing when he listened to ramon di clemente who is one of the medalist and he came in school and just talked about about the rowing and he dreamt about this and in the meanwhile he already had one gold and two silvers at u23 ouais un parcours très très impressionnant pour ce rameur sud africain qui a découvert il n'y a pas si longtemps que ça à l'aviron avec un des plus grands champions sud africains mais devant et bien la hongrie en train d'assainer le coup de grâce à tout le monde les sud africains qui contrôlent maintenant on a vu un passage à vide on les sent plus dans la course maintenant en deuxième position plus assurée and look what beautiful pictures here you have the impression on the screen that it's sunset but it's not yet i reassure you it's normal day light but it's a little bit difficult i guess for the cameraman and it is still the same lead it is hungary who took the lead and increasing it at the moment even hungary with bella simone who was an olympian in 2012 et participant aux choses olympiques là du côté eh bien du des bateaux hongrois alors que la deuxième place maintenant et s'assure nettement pour l'afrique du sud troisième position eh bien du côté de la république tchèque yeah let's like to look at the times hongary at the thousand meter was leading by four seconds on south africa who in turn was only one second in front of the tchèque republic but this change and they really increased during the third 500 mètres et le troisième 500 qui a vraiment été à l'actif des sud africains qui ont qui ont bien repris du poil de la bête si on peut se permettre cette expression légèrement familière pour eh bien prendre la deuxième place alors que le commandement est clairement dominateur pour les hongrois qui vont aller chercher eh bien peut-être leur deuxième médaille d'or au même nombre de médailles que l'allemagne yeah there are quite a few countries that take all the medals for the moment we have a good four countries who really are in the lead in these medal type it is poland who is leading and you see there the polish girls who are celebrating with family and with with friends in the grandstand still leading after 1500 meters it is hungry a clear lead of four seconds still on south africa who now took four seconds on the tchèque republic the tchèque republic again five seconds ahead of finland so it seems that the position are quite stable oui des positions très stable avec eh bien les hongrois qui rentrent maintenant des 200 derniers mètres deuxième position pour l'afrique du sud troisième pour la république tchèque qui a pris l'avantage sur la finlande quatrième cinquième du côté de l'italie et sixième pour eh bien les pays bas and there are some supporters who have still a good voice and that's nice to here because we like here hearing cheering here in the grandstand and it's cheering for the hungarians who will take here another gold medal again and the south africa is challenging a little bit but it's a little bit late and it's gold for hungary and silver for south africa and then it will be most probably bronze for the tchèque republic oui les tchèques qui vont conserver face au retour finlandais bien leur médaille de bronze la médaille d'argent pour eh bien les sud africains et la médaille d'or du côté de la hongrie la domination hongroise bien entendu pour ce 200 qu'est ce que ça vous inspire yvan comme l'a dit sébastien grosse impression de cette équipe hongroise en règle générale puisqu'ils sont dans leur quatrième médaille donc effectivement avec un des rameurs expérimentés puisqu'il a participé aux jeux olympiques ce qui peut compter sur une finale sur une finale comme ça un petit peu d'expérience au niveau stratégique au niveau gestion de l'émotion ça peut aussi jouer et première médaille pour les sud africains sur ce championnat du monde universitaire qui sont malgré le fait que les hongrois à un moment se soient détachés ils sont revenus sur la fin donc pour essayer d'aller pousser dans leur retranchement c'est c'est de hongrois une médaille africaine tiens c'est intéressant on l'a dit c'est l'universalité ces championnats du monde universitaire c'est une bonne chose pour l'aviron ouais très bonne chose tout comme tout à l'heure les mexicaines donc là on est tous très heureux allez on va regarder les ralentis de cette course on va essayer de les décrypter ensemble yvan notamment le départ et les 500 premiers mètres oui oui donc là on voit le gros départ des hongrois suivi de près par les sud africains et les tchèques et puis là à l'arrivée on voit que l'écart était quasiment le même donc donc voilà c'est une course engagée avant de passer au protocole on va regarder le classement justement du podium que nous allons suivre dans quelques instants il s'agissait du 400 masculin on vous rappelle tout simplement le résultat lors en tout cas du trio que vous allez retrouver avec patricia dans quelques instants sur ce podium on rappelle la victoire bien sûr de la pologne deuxième place pour le canada troisième place pour l'italie patricia je vous laisse la main championnat du monde universitaire d'aviron 2014 2014 world university championship throwing cérémonie protocolaire pour quatre rameurs en pointe victory ceremony for the men's four les médailles seront remises pas the medals will be presented by eva santo technical delegate physio accompagné de accompanied by philippe lott sports director of kravlin troisième et médaille de bronze third and bronze medal italy davide babonni nicolas brezzi simone ferrarese simone ferrarese la victoire et puis la rivière 1er médaille d'or et champion du monde universitaire d'Aviron 2014 F1st gold medal én 2014 world university rowing champion poland Damien Rosolski Robert Fuchs Karol Leschinski Mateusz Wielangowski Ladies and gentlemen, the anthem of FISU Mesdames and Messieurs, l'hymne de la FISU Gaudi abus divi tu, jubelestum sumus Gaudi abus divi tu, jubelestum sumus Gaudi abus divi tu, jubelestum sumus Gaudi abus divop spectre Gaudi abus divi tu, jubelestum sumus et vos applaudissements pour les athlètes les applaudissements ici bien sûr au pied de ce podium nous allons retrouver les champions du monde universitaire polonais et j'ai une petite surprise pour vous tous puisque notre ami Lionel de la fédération française de l'aviron va nous faire l'interprète polonais voilà donc si c'est la première fois que vous entendez parler polonais Lionel est avec nous grâce enfin va nous permettre en tout cas de faire cette traduction je vous avouerai que c'était pas du tout dans mes cordes on regarde quand même ces belles images avec toujours cette joie les italiens les canadiens et tout en haut bien entendu les polonais champions du monde universitaire sur ce 400 masculin des sourires bien sûr de l'émotion également beaucoup de travail tout au long de cette année et la récompense aujourd'hui ici à Gravelines pour les championnats du monde Lionel restez surtout à côté de moi parce qu'on va aller les retrouver ces polonais des beaux de beaux bébés des gaillards comme on dit leur traduisez pas ça parce que sinon je risque d'avoir des problèmes alors mon cher Lionel si vous pouviez leur demander qu'est ce que ça représente ce titre universitaire comme vous pouvez voir pour nous c'est une prochaine pour nossa Nous sommes la plus importante délégation présente ici sur ce championnat du monde. A Graveline, ce tour de Vast, c'est un tour de Vast, mais c'est un tour de Vast, c'est un tour de Vast ? C'est un tour de Vast, mais c'est un tour de Vast. Donc effectivement ma question était, qu'est-ce que vous pensez du bassin de Graveline ? Est-ce que pour vous c'est une bonne piste d'aviron ? Leur réponse est formelle, c'est une très bonne piste d'aviron, dommage qu'il y a un peu de vent. Merci beaucoup en tout cas, merci à ces Polonais, félicitations, on passe tout de suite, on ne perd pas de temps. L'avant-dernière course, le 400 léger homme, c'est tout de suite avec vous Pat et Seb, excusez-nous pour le retard. Oui, la course qui est partie là depuis 500 mètres avec l'Italie, la Pologne, les Pays-Bas, la République tchèque, la France et la Grande-Bretagne. Oui, avec à noter dans le bateau français, Augustin Moutern qui revient des champions du monde dans le 200 barreurs poids léger qui était médaillé et vice-champion du monde à Amsterdam. Alors qu'on revoit les images du départ. Et ici, on voit le départ que nous n'avons pas mal. Et vous pouvez voir que c'est un départ de niveau. Toutes les groupes ont presque pris une bonne bonne, si c'est un peu plus lent pour les Néderlands. Oui, un départ très, très groupé. Ce qu'il va nous annoncer semble-t-il, on le pense, une course très, très serrée dans cette catégorie des 4 de points de 600 barreurs poids léger. Donc la moyenne de poids à 70 kg, pas plus de 72,5 kg par personne, une seule rame. Voilà les données du problème et il va falloir réaliser ces 2000 mètres le plus rapidement possible. Et à ce petit jeu, eh bien, il semblerait que ce soit les Tchèques qui aient pris l'avantage en deuxième position. On retrouverait les Français dans un groupe de trois. Et on a peut-être un groupe qui est assez compact. Seuls les Tchèques sont peut-être au commandement. Et ensuite, eh bien, c'est très serré emmené par les Français. On a également les lignes extérieures, Polonie-Italie, qui semblent être dans la course pour revenir, avec également les Britanniques. Oui, les Italiens-là qui ont fait un premier 500 presque de folie. Ils sont revenus pour l'instant en troisième position. Et ce sont les Français maintenant qui sont à l'attaque des Tchèques. Oui, le premier place pour le moment est encore pour la République Tchèque. France en deuxième position. Et la troisième position est mentionnée ici pour la Polonie. Alors que, semble-t-il, les Italiens ont pris peut-être l'avantage juste après le passage de la mi-course sur les Polonais. Et là, on a un vrai, vrai duel entre la République Tchèque et la France. Peut-être le premier titre pour les Français. Oui, et nos Français, France, sont hoping pour un premier gold medal pour eux. Ils ont déjà deux medals, mais ils vraiment voulaient un medal ici, à Homme, à Gravelines. Oui, les Tchèques, bien placés. C'est les Français à la bagarre dans cette finale du 420 pour les G pour Clément Fontal, Marine Yannet, Vincent Cavard, le Chalonnais, Augustin Mouternes, le Lyonnais de la UN Lyon et Thibaut Collard, le Toulousain. Là, qui semblent, les Français semblent avoir pris maintenant les affaires à leur main. Mais attention à l'Italie. Il y a trois bateaux maintenant sur la même ligne. L'Italie, République Tchèque et France. Oui, il semble que la France a pris le lead. Même si vous ne comprenez le français, vous pouvez le sentir dans la voix. La France est maintenant devant la République Tchèque, mais l'Italie est très fort. Et nous savons combien ils sont dans les derniers 500 mètres. Oui, il y a un vrai travail des Français pour prendre le commandement avec maintenant l'entrée dans les 300 derniers mètres de course. Et les Italiens toujours inquiétants dans ces fins de parcours. Attention à la Squadra Azzurra aux Transalpins. Alors que les Tchèques marquent le pas, les Britanniques veulent revenir. Oui, nous ne pouvons pas oublier la Grande-Britagne dans cette finale. En fait, il y a encore 5 groupes qui sont en position pour gagner un medal. C'est juste la Pologne qui est un peu derrière dans cet événement. Oui, la Pologne est en retrait. Il semblerait que ce soit un duel entre la France, l'Italie et peut-être les Tchèques en intermédiaire. Les Polonais qui reviennent. Les Français dans la bagarre. Et ce n'est pas facile parce qu'ils sont loin de l'autre. La France et l'Italie sont 4 lanes de l'autre. Et les Tchèques reviennent. Les Français qui semblent pouvoir prendre l'ascendant et qui vont aller s'imposer face aux Italiens. La France qui va aller chercher la médaille d'or. Et la France qui va aller chercher l'or. Mais regardez l'Italie, ils prennent le silver. Les Italiens qui restent 2ème. La France qui conserve. La France va s'imposer. Et la France prend le gold. Et puis, je suis un peu peur de le nommer. Je pense que c'est l'Italie, mais je ne suis vraiment pas sûre. Nous attendons pour notre très bonne équipe Chrono. Et aussi pour l'Empires pour nous dire qui va prendre le silver et qui va prendre le bronze. Parce qu'il y a 4 crues pour 3 medals. Oui, 4 bateaux pour 3 places. La seule chose, et ça on peut en être content. Et bien c'est la seule certitude, les Français sont champions du monde. Les Français champions du monde. Oui, 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 nous allons être cheveux forcément. On est ici à Graveline pour les championnats du monde universitaire d'Aviron. Et bien voilà, en 400 c'est fait. Un petit mot mon cher Yvan, quelle photo finish ? On est devant les Italiens, devant les Britanniques. On ne peut être que ravi. Oui, mais nous, pas la photo finish. Le titre a été gagné net et sans bavure. Il y a presque trois quarts de longueur. Derrière, il y a photo finish. Donc les collègues de Team Chrono sont en train de nous éplucher tout ça. Mais en tout cas, on est très fiers que les Français soient allés chercher cette première victoire. C'est important pour eux. C'est important pour nous aussi, les supporters. Ils sont à la maison. Donc voilà, il n'y a rien de mieux que de gagner à la maison. Je pense qu'ils sont allés chercher une très très belle victoire. Une très très belle victoire. Et on la revoit justement avec nos images au ralenti et ce départ, mon cher Yvan. Oui, je pense que là, c'est plus tard que le départ. Mais on voit que là, les Français sont déjà installés au commandement. Et regardez le passage de la ligne. Trois quarts de longueur. Et derrière, on voit, je pense, Britannique. Mais bon, je vais attendre quand même l'officialisation. Mais voilà. En tout cas, la victoire est nette. C'est super. On voit la joie des Français. Là, Augustin qui est retourné. Augustin Moutern, vice-champion du monde à Amsterdam il y a 15 jours en 200 barreurs avec Thomas Barouk. Aujourd'hui, champion du monde universitaire. On voit la joie que ça lui procure. Donc voilà, c'est super pour tout le monde. C'est super tout le monde. Et bien sûr, ça vient à nouveau rajouter un peu plus de piment à cette fête ici à Gravelines. À ce week-end absolument exceptionnel. On va regarder les résultats puisqu'on va suivre un podium bientôt. C'est bien sûr le 200 masculin. On va se replonger dans le classement avec la victoire. On vous le rappelle, de la Hongrie devant l'Afrique du Sud. Troisième place pour la République tchèque. Voilà, on va suivre le podium dans quelques instants. Je vous le disais, il s'agissait du 200 masculin. Patricia, c'est à vous. Et excusez-nous pour ce chauvinisme. 2014 World University Championship Throwing. Championnat du monde universitaire d'Aviron 2014. « Victory Ceremony for the Men's Pair » Cérémonie protocolaire pour deux rameurs en pointe. « The medals will be presented by » Les médailles seront remises par Jacques Descrihem, le président de la Ligue Nord Pas-de-Calais Aviron. « Accompanied by » « Frédéric Plaisant, adjointe au maire, délégué à l'administration générale. » Third and bronze medal. Troisième et médaille de bronze. The Czech Republic. Jan Pilch. Mathias Klang. Second and silver medal. Deuxième et médaille d'argent. Sans Africa. Jake Green. David Hunt. David Hunt. First, gold medal and 2014 World University rowing champion. Premier médaille d'or et champion du monde universitaire d'Aviron 2014. second andrid are сown dale developer. Hans and conversation college nous ein science standard d'", Mesdames et Messieurs, l'hymne de la Fizu. Ladies and gentlemen, the anthem of Fizu. And give the athletes a round of applause for his applaudissements for his athletes. Et on peut juste vous donner, Messieurs, vous l'avez, l'ordre officiel d'arrivée du 400 barreurs poids léger. La France s'impose, deuxième place pour l'Italie, médaille d'argent et médaille de bronze pour la Grande-Bretagne. And so the official result of the Lightway Man 4 is 1 France, 2 Italy, 3 Great Britain. Merci à vous en tout cas pour ces précisions, le protocole qui est en train de se préparer, de se terminer surtout face à nos yeux. Mais nous, on ne va pas perdre de temps parce que je sais que vous l'attendez tous. Il est presque 17h30. C'est l'heure, mon cher Ivan, de retrouver le 8. Oui, c'est l'heure de clôturer ce championnat du monde universitaire avec la course Rennes, à savoir le 8 barré. Avec une nouvelle fois nos Frenchies à la ligne d'eau numéro 5. J'espère que cette belle victoire en 400 barreurs va leur donner des ailes et qu'ils vont être en capacité d'aller décrocher un podium, voire mieux. On va laisser surtout Patricia et Sébastien commenter tout cela. Allez, c'est la dernière, profitez-en. Please give us a nice wave of emotion, please. Pat, à l'affichage, c'est l'Astartis avec la Russie au couloir 1, la Polonie à la 2, les Pays-Bas à la 3, le Canada à la 4, la France à la 5 et puis l'armada britannique à la 6. On se croirait presque à une finale de championnat du monde d'élite. Pas loin, il manque quelques pays, il manque des allemands entre autres, mais on a deux très très beaux traditions du 8 qui sont engagées dans cette finale mondiale. Oui, et vous pouvez voir que l'un des cocks, le cocks du Néderlande, Evie van der Graaf, avait sa main parce qu'elle a vu que son bateau n'était pas aligné correctement. Et nous voyons qu'il y a une carte bleue pour la Grande-Britagne. Nous ne savons pas ce qui s'est passé là, mais ils devraient être très attentifs dès le début. Oui, les Britanniques, vous avez vu le drapeau jaune juste derrière eux, ça veut dire qu'ils ont un carton jaune, ce qui veut dire qu'il va falloir se méfier au niveau du départ. Il y a peut-être eu un souci dans la montée au départ, dans le non-respect des sens de circulation, peut-être. A voir, ça paraît bizarroïde, entre guillemets, peut-être sur les tenues, mais peu importe. Les Britanniques sont sous la menace d'un carton rouge, entre guillemets, et on est en train, voyez, à chaque fois, de corriger. Toujours les rameurs sont en train de bouger pour que le bateau reste dans l'axe. Et en parlant de la Grande-Britagne, un des rameurs, il a participé, c'est Carl Hütschpitz, il a participé quatre fois dans l'Oxford-Cambridge, pour Oxford, et il a trois vins. Ah oui, carrément, dans le bateau britannique, un des Britanniques a ramé quatre fois pour Oxford et elle a remporté trois fois le fameux match des blues entre Oxford et Cambridge. Et là, le départ est imminent. On a également un drapeau jaune sur la ligne d'eau 4, pour le couloir 4, pour les Canadiens, semble-t-il. Tout le monde se met maintenant en position. Il semblerait qu'on soit en train d'annoncer dans quelques instants les équipes pour, eh bien, le départ, allez, pile à l'heure, il est 17h30. Et il y a aussi une flambe jaune pour le Canada. Donc, là, encore une fois, ils seront très conscients avec leur start. Surtout, ne pas essayer d'avoir un start trop rapide, parce que sinon, vous n'êtes pas hors de la race. Et il n'y a pas de chance d'avoir un medal. Oui, avec, eh bien, donc, le carton jaune également pour les Canadiens. Vous avez à l'image, eh bien, les Néerlandais, les Pays-Bas, du côté, eh bien, de la ligne d'eau du couloir 3. Oui, très, très bon départ pour chacun d'entre eux, même si c'est un peu compliqué, des fois, aligner les 8, avec un départ clairement massif, aucun n'a pris l'avantage. Tout le monde a giclé très, très rapidement. Eh bien, avec presque trois bateaux qui ont un chouillet d'avance, les Britanniques, les Français et les Canadiens. Et ici, les Français qui rêvent peut-être à la métaille. Jean-Gabriel Dupoe, Julien Gazex, Damien Gallet, Benoît Baratin, Jean-Noury, Antoine Mougarède, Quentin Stander pour le bergeur aqua, Hugo Laborde, barré par Anthony Benoît, qui sont, eh bien, à la bataille avec, entre autres, les Britanniques. Vous avez à l'écran la grande école du 8, du côté, eh bien, de sa royale majesté. Oui, c'est génial, le Britannique qui a pris l'avantage ici. Mais ils ont vraiment le plus d'expérience dans leur équipe. Parce que, non seulement vous avez des renseignants d'Oxford, vous avez aussi des renseignants qui ont rassé en Hanley. Il y a des secondes, des secondes en brief, des silver medalistes, et ainsi de suite. Je ne les donnerai pas tous, parce qu'ils seront à la finition avant que je n'arrête. Oui, la performance britannique, le pedigree, le palmarès de ces Britanniques, qui ont pris maintenant la demi-longueur sur les Français, les Français qui mènent la meute, entre guillemets, des poursuivants. Seuls les Polonais couloir 2 semblent être en retrait. Oui, et maintenant quasiment les trois quarts de longueur sur les Français, les Néerlandais et les Russes qui sont très, très bien partis. On a un peu plus en retrait les Canadiens et les Polonais. Oui, avec un barreur français, Anthony Benoît, le Mcconnell acquis en train pour son équipage, de donner de la voix pour bien donner les consignes. Regardez sur le côté comment se placent les Pays-Bas et les Russes alors qu'on revoit le départ. Oui, très, très bon départ des Français sur les quelques premiers coups et repris trois coups après, à part les Britanniques qui ont peut-être un tout petit peu plus, pas de mal, mais de réglages imposés, et après, la machine est lancée. Oui, ils ont pris le très bon départ, mais très rapidement. Vous avez eu le Canada et la Grande-Britain qui sont retournés sur la équipe française. Et là, on a un close-up sur la équipe française. Qu'est-ce que vous pensez à eux, Seb ? On attend beaucoup, on espère, on a des rameurs d'expérience. Je pense à Benoît Baratin, entre autres, ou également à Julien Gassex, ou à Antoine Nougarède et à Quentin Stander. Quentin Stander, médaillé en quatre barrés sur les champions du monde des moins de 23 ans à Varese cet été. C'est vous dire si on a mis du monde, on a mis tous nos meilleurs universitaires dans ce 8 et les voir à côté des Britanniques. C'est ravissant. Oui, il est très heureux, parce qu'il y a beaucoup d'expérience aussi. Il y a beaucoup d'entre eux, même en Juniors ou en U23, avec une medal de bronze pour Damien Gallet en Varese cet année. Et ils sont vraiment tentés de continuer avec la Grande-Britain. Il y a presque un bateau, mais encore, ils peuvent le voir. Oui, avec la longueur d'écart pointe à barre avec les Britanniques. Et puis surtout, ces deux bateaux se sont positionnés devant les autres. On a fait le trou pour l'instant et seuls les Néerlandais et les Russes semblent être en position pour aller jouer la médaille de bronze. Mais l'argent semble promis du côté du 8 français, la médaille d'or pour les Britanniques, si la course devait s'en arrêter là. Et déjà, après 1 000 mètres, France a pris le lead de 3 secondes sur les Néderlandes. Et j'ai l'impression que leur troisième, 500 mètres, semble un peu mieux que la deuxième. Oui, et les Britanniques qui marquent peut-être un tout petit peu le cap dans ce troisième 500, les Français qui restent au contact. La pointe avant du bateau français, vous voyez au niveau du premier et du deuxième rameur britannique, on reste au contact. Oui, le travail du barreur voili, le barreur britannique quasiment, presque accroupi dans son bateau, ils sont vraiment en pression sur les jambes pour tenir le maximum et que son point ne bouge pas. Et les Britanniques ont repris un tout petit peu. On a vu la pointe française reculer légèrement. Mais on est en train de parler de la première et de la deuxième place, de la médaille d'or et de la médaille d'argent. On ne voit pas les troisièmes dans les positions pour l'instant face à ces deux bateaux. Pour la troisième place, tout est jouable, semble-t-il, à part les Français et les Britanniques qui sont devant. Rien n'est fait pour la troisième place. La première place semble être aux Britanniques, deuxième pour les Français. Oui, les Britanniques au commandement, la deuxième place pour la France, les Canadiens peut-être troisième, le Canada troisième. And it is Great Britain who is still leading with a few strokes to take gold in this very beautiful event. Oui, les Britanniques qui vont s'imposer la splendide maintenant, deuxième médaille d'argent pour les Français, troisième les Canadiens. And Rory Coppuss, really happy with this gold medal, but also the French, really happy with the silver and Canada is in the bronze possession. But what a race of the six teams here. Ah oui, magnifique, magnifique finish avec ces six bateaux et donc le podium pour les Britanniques en or, les Français en argent et les Canadiens troisième. À vous, messieurs. Voilà encore une belle performance de la part des Britanniques, ça c'est une certitude, de la France. On a été peut-être un peu trop chauvin sur la course précédente, on a été sanctionné, mais on est très heureux de cette deuxième place de la France. Débriefons quand même cette course et arrêtons un petit peu avec le chauvinisme. On est là sur les championnats du monde, c'est universel. Non, non, mais les Britanniques étaient favoris, il ne faut pas se cacher, ils avaient fait de grosses impressions lors des séries. Les Français avaient gagné leur série, ils avaient eu du mal à finir le parcours, donc c'est une très très belle deuxième place qu'ils obtiennent. Ils ont tenu la dragée haute aux Britanniques, ils ont été engagés jusqu'au bout. Donc vraiment une très très belle performance, on clôture ce championnat du monde avec, pour les Français, un titre et puis une médaille d'argent. Donc une très belle moisson. Les Britanniques, sur le bilan des nations, je pense que c'est la première équipe. Donc c'est, voilà, après là sur la médaille de bronze, j'attends le résultat officiel, parce que ça avait l'air serré. Mais on va attendre le carton de résultat, mais en tout cas, je pense qu'on clôture bien ce championnat du monde. On clôture bien ce championnat du monde, on ne va pas tarder à clôturer cette retransmission. Mais juste avant, on va revoir bien sûr les plus belles images de cette course du 8 masculin. Et regardez, moi j'adore, c'est superbe. Décrivez-nous un petit peu tout ça Yvan. Oui, mais là, ce qui est surtout important, c'est de voir que les Français ont été engagés du début à la fin avec ces Britanniques. Et ils n'ont pas lâché, c'est-à-dire que regardez, la pointe est toujours engagée. Et c'est ça qui est positif, parce que derrière, regardez, là, il y a un trou. Donc c'est, il me semble, les Canadiens qui viennent chercher la médaille de bronze. Mais ce n'est pas évident quand on commence à avoir un bateau qui domine. Et vraiment, belle performance de nos Frenchies. Et là, on peut être fier d'eux. Je pense que toute l'équipe universitaire française peut être fière de sa délégation. Parce qu'il rentre avec une belle moisson. Une belle moisson et un très beau 8 en tout cas. Et une superbe finale, on l'a vu. On va se replonger sur le 400 masculin qui va justement voir triompher. Quatre garçons, quatre Français qui vont monter sur la plus haute marche du podium. On regarde justement le petit classement avant de les retrouver. Et avant de vibrer avec beaucoup, 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 beaucoup d'émotion. En sachant qu'il n'y a pas de podium en aviron, je le rappelle, tout le monde est au même niveau. Tout le monde s'est donné de la même manière. Et c'est une tradition de ne pas avoir de podium en aviron. 6.39.54, le temps des Français. L'Italie 2e, 3e, la Grande-Bretagne. On vous laisse suivre tout ça avec Pat. Championnat du monde universitaire d'aviron 2014, 2014 World University Championship Throwing. Cérémonie protocolaire pour quatre rameurs en pointe poids léger. Victory Ceremony for the Lightweight Man's Four. Les médailles seront remises par The medals will be presented by Bartrand Ringo, Mayor of Gravelines, accompagné de Accompanied by Vincent Rognon, National Director, FFSU. Troisième et médaille de bronze, Third and bronze medal, Great Britain. George McCurdy. Stuart Heap. Donald Evans. Nick Buckle. Deuxième et médaille d'argent, Second and silver medal, Italy. Marcello Nicoletti. Pierro Svisiloy. Stefano Oppo. Corrado Ragalbuto. Corrado Ragalbuto. First, gold medal and 2014 World University Rowing Champion. Premier médaille d'or et champion du monde universitaire d'Aviron 2014, La France. Clément Fontat. Clément Fontat. Augustin Moutard. Augustin Moutard. Thibaut Collard. Thibaut Collard. Mesdames et messieurs, L'hymne de la Fisu. ... ... Et vos applaudissements pour les athlètes ! Et restez avec nous parce qu'il y a encore la cérémonie protocolaire pour le 8 et la cérémonie de clôture. So please keep with us, there's still the medal ceremony for the man's aid, as well as the closing ceremony. Merci beaucoup Pat, vous avez bien fait de le préciser, en effet il faut rester avec nous pour suivre la fin de ces festivités. C'était la fête de l'aviron ce week-end, ce sera la fête de l'aviron à nouveau dans deux semaines, mais plus dans un contexte beaucoup plus français. Les français justement, on va les retrouver d'ici quelques instants, regardez ce drapeau tricolore qui flotte avec nos amis britanniques, nos amis italiens. Voilà, le podium, enfin ce protocole ne pouvait pas être plus parfait. Peut-être d'autres photos, je ne sais pas. Juste avant, un petit point sur le tableau des médailles. La Grande-Bretagne est bien la première nation, deuxième nation la Pologne, troisième la Hongrie, quatrième l'Allemagne et cinquième la France. On a l'occasion de débriefer ensemble bien sûr mon cher Sébastien. Les garçons, félicitations, vous gagnez un titre de champion du monde universitaire en France. Qu'est-ce que ça fait ? C'est énorme, on a fait une course vraiment solide, bien parti dans le paquet, on sentait que c'était un peu en sur-régime à côté. Nous on a cherché à installer notre geste et ensuite au fur et à mesure ça passait, ça passait et on a pris un cran en cadence et là on a décalé tout le monde donc des grosses sensations. Un bon stage tout au long de la semaine pour préparer justement ces championnats du monde universitaire. Vous avez senti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer ? Oui, on a mis un peu de temps pour trouver la bonne compo et finalement on l'a trouvée. On s'est bien collé, on s'est fait plaisir et on a serré les boulons à la fin et c'est passé. Augustin, un petit mot, on vous a quitté il y a deux semaines avec une deuxième place à Amsterdam, là ça y est, vous gagnez chez vous. Est-ce que vous vous êtes rassuré, je ne sais pas si rassuré c'est le bon terme, c'est pas le bon terme, mais qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que ça y est, vous avez le titre ? C'est un grand plaisir, on avait gagné il y a deux ans le titre universitaire déjà. Donc le faire à la maison, c'est vraiment un plaisir. En plus à Gravelines, dans des bonnes conditions, on a vraiment été très bien accueillis donc c'est parfait quoi. Ça clôt la saison en beauté. Ça clôt en saison en beauté. Un petit mot pour les supporters français qui étaient avec nous aujourd'hui ? On les remercie tout le monde, on remercie les supporters, surtout l'organisation parce que c'est vrai que comme le disait Augustin, ça a été au top toute la semaine. On s'est vraiment régalé, on a eu des bonnes conditions, à la fin ça s'est un peu dégradé, mais tout le monde a été là pour nous, pour les infrastructures, que ce soit au repas, l'hébergement. Ça a été vraiment au top et merci aussi à tout l'encadrement français pour l'organisation. Au top, comme vous, vous l'avez été en tout cas sur cette course, champion du monde universitaire, voilà notre 400 qui a été récompensé. Et les photos vont continuer et surtout les protocoles vont continuer d'ici quelques instants avec le protocole du 8 qui va pas tarder à arriver. Peut-être Sébastien qu'on peut continuer dans nos bilans, dans notre analyse. Oui, tout à fait. On va pouvoir juste vous faire un bilan et on va évidemment demander aux athlètes de rapidement sortir. Mais la Grande-Bretagne, quatre médailles d'or, une médaille d'argent, le même nombre que les Polonais, mais ça joue à une différence de médaille de bronze. Une médaille de bronze de plus pour la Grande-Bretagne qui finit Première Nation au tableau des médailles. Deuxième, la Pologne avec quatre titres, donc une médaille d'argent, une médaille de bronze. Et puis les Hongrois qui, comme l'Allemagne, gagnent deux titres mais simplement font deux médailles d'argent alors que les Allemands ne réalisent qu'une médaille de bronze. Et puis cinquième, les seuls autres à être montés sur la première marche. C'est-à-dire les Français grâce aux 400 poids légers que vous avez là devant vous qui fait la fête avant le 8. Donc une médaille d'or pour les Français, deux d'argent et deux de bronze. A signalé qu'il y a deux bateaux féminins qui sont médaillés chez les Français. C'est un très, très, très beau bilan. Mais on va passer au 8 maintenant. Oui, on va passer au 8. On va peut-être rappeler justement les résultats de cette finale à du 8. Juste avant que nos rameurs se présentent pour le protocole. Yvan fait la police, c'est bien. C'est mon policier, c'est mon gendarme. Je peux vous dire qu'il a du gabarit également pour faire de policiers sur ce protocole. Ça serait bien. Voilà, si on pouvait nous présenter le classement du 8 avant de retrouver justement ces rameurs qui vont entrer pour le protocole. On se salue entre Français, entre Britanniques. C'est très sympa. Et vous allez retrouver ce classement tout de suite dans quelques instants. Le classement. Donc on récapitule avec la victoire des Britanniques en 6-0 de 79. Deuxième place pour la France et la troisième pour le Canada. Et Pat, je vous laisse la main. Profitez-en. Maintenant, c'est notre dernier protocole de la journée et du week-end. En 2014, World University Championship Throwing. En 2014, World University Championship Throwing. Cérémonie protocolaire du 8 hommes. Les médailles seront remises par le Dr Omar Alhaï, membre du comité exécutif de la FISU. Bertrand Ringo, le maire de la ville de Gravelines. Et professeur José Savoie, le président du comité local CMU Aviron. Accompagné de, accompanied by, Jacques Descrihem, professeur Jean-François Sautreau et Karine van der Straten. Troisième et médaille de bronze, le Canada. Applaudissements Alex Munro. Ben Kool. Robert Gage. Graeme Blaskoviccia. Eben Prevec. Ben De Witt. Mick Malewany. David Dejolt. Jacob Koudis. Deuxième et médaille d'argent, la France. Jean-Gabriel Dupoe. Julien Gazet. Damien Gallet. Damien Gallet. Benoît Baratin. Jean Noury. Applaudissements Antoine Nougarède. Antoine Nougarède. Applaudissements Quentin Stander. Applaudissements Et Anthony Benoît. Applaudissements 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 Prendissements Prendissements Applaudissements All right. Applaudissements Tom Ford Will War Josh Donner Carl Hutspies Sam Arnott Tim Clark George Rossiter Tim Richards Rory Coppus Ladies and gentlemen, the anthem of FISU Mesdames et Messieurs, l'hymne de la FISU Gaudiamus divitur, jubelestum sumus Gaudiamus divitur, jubelestum sumus animus to strenge Disum嘛 To strenge Divitur всем cam Division Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On va essayer de le faire. Je vous passe le relais. Merci beaucoup, Manu, et félicitations pour votre anglais. Ok ? So, stay with us, because in a few moments, we will have the closing ceremony of this 13th World University rowing championships. And congratulations to the athletes. I think they all deserve, on behalf of all the others, they deserve really a big applause. Vos applaudissements pour ces athletes, parce que, par eux, vous applaudissez aussi tous les athlètes de ce 13e championnat du monde universitaire d'Aviron. Applaudissements. Applaudissements. Alors, vous voyez à l'image, bien les Britanniques avec les entraîneurs là, qui débriefent, qui se congratulent. Il y a évidemment les interviews pour les divisions locales, et il y a également les Français avec l'ensemble de la délégation française, qui sont en train de recevoir évidemment les félicitations, les photos de tous les clans de chacune des nations. Oui, il y a beaucoup d'ambiance sur le podium ici, donc on va un peu devoir attendre pour la cérémonie de clôture. Pat, est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions de ces champions du monde ? En français, d'abord, beaucoup d'émotions, je trouve, d'être de très bonne qualité. Je dois avouer que c'est la première fois que je vois des championnats du monde universitaires, et j'ai été vraiment impressionnée par la qualité des rameurs. En fait, c'est mon premier championship de rameurs universitaire, et je suis vraiment impressionnée par la qualité de tous ces rameurs. Et vous, quelles sont vos impressions ? La même chose, c'est très intéressant, et je ne voudrais pas vous remercier pour ces trois jours de commentaires que vous avez assurés, les jours qu'on a pu assurer ensemble. C'est un vrai plaisir de pouvoir commenter avec votre expérience ces champions du monde. C'est vraiment des moments de joie, et puis voir l'universalisme de l'aviron fonctionner ici, c'est également un très très beau succès ici à Graveline. Voilà, et Graveline, je pense, qui a démontré que Graveline est devenue une vraie terre d'aviron mondiale, et qui a gagné ses galons de général en chef pour ce championnat du monde. Vous avez à l'image les Français qui se congratulent. On attend la mise en place de la cérémonie. Et voilà, les Britanniques qui sont aussi très très joueurs. Voilà, et on est en train de faire un peu la police sur cette zone protocolaire pour mettre tout ce beau petit monde en place. Parce qu'il y a évidemment tout un cérémonial. Pour conclure, les rameurs britanniques et français qui ont un peu de mal à quitter la zone protocolaire. Voilà, et du côté britannique, alors Union Jack a décidé de flotter en grand. On a mis la grande taille du drapeau. Voilà, les Britanniques qui, évidemment, gagner en 8 pour les Britanniques, c'est presque une tradition. C'est un honneur à défendre à chaque compétition. Et ils l'ont fait. Voilà, les Français qui quittent le podium. Et vous commencez à percevoir tous les drapeaux des délégations qui se mettent en place sur cet espace protocolaire. On l'a dit, 35 nations. Il n'y a jamais eu autant de nations sur un champion du monde universitaire. Organisé de main de maître par l'union sportive Aviron de Gravelines. Le grand club de sport de Gravelines. Du côté de l'Aviron avec ce magnifique stade nautique olympique. On ne peut que saluer le dévouement pour l'Aviron de tout le Nord et particulièrement de Gravelines. Et je pense à quelqu'un en particulier, un grand monsieur de l'Aviron français, monsieur Jacques Descrièmes, qui a œuvré pour cette mise en place. Et mesdames et messieurs, s'il vous plaît, vous applaudissez pour les flagues de les pays participantes ! Vos applaudissements pour toutes les nations qui ont participé à ces 13e championnats du monde universitaires d'Aviron. Applaudissements Et ils étaient appelés les angels, les guarding angels pour toutes les crews qui participaient ici. Sous-titrage MFP. 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 ... 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